Bien le bonjour, survivants ! Ça c'est de l'intro qui intronise. Survivantes, on se retrouve aujourd'hui pour le sixième épisode de notre aventure avec Stig Takayev. Et aujourd'hui, eh bien il faut manger. Voilà, c'est écrit. Tout simplement, il faut qu'on mange, il faut qu'on trouve des victuailles pour se régaler et prendre du poids. Voilà, je vous souhaite un très bon visionnage. Pensez à laisser un petit pouce bleu, que ce soit en direct ou en rediffusion. Je compte sur vous, c'est Spiflo, on y va, let's go ! Ouais, c'est calme, c'est calme. En même temps, tout est cloisonné, on risque rien. Hop, on va faire un petit point carte. Mais je tanque super bien le froid quand même. Regardez, je suis en extérieur, je bouge pas. Et j'ai pas de sous-sail. C'est quand même chouette. Au niveau de la carte, la petite mise à jour, on en est là. On a réussi à rejoindre le grand axe routier. Donc à partir de maintenant, c'est vers le sud qu'il faut qu'on aille pour faire toutes les baraques et compléter la zone. Ça a l'air de se prolonger un petit peu vers là-bas. J'ai l'impression que la grande route, elle part plutôt comme ça. Regardez. Ouais, ouais, ouais. Ça doit faire ça. Very interesting, j'ai envie de vous dire. On va voir ça ensemble. Ouh, attendez, j'ai fait... J'ai juste fait une petite connerie au niveau du chat. La fenêtre, elle est trop petite. Du coup, je vois pas tous vos messages. Hop, hop, hop. Ok. On est bon. Salut, Crazy Mascote ! La map, je la trouve très très bien, Moffsash. Vraiment très sympa. Très très sympa comme map. Ah, mais c'est le chien qui a mangé dans le compost. Ok, ok. Ok, je pensais que c'était un empoisonnement par un tierce. Du coup, je me suis dit, wow, 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 c'est chaud. Ok, c'est différent. Ah bah, tu m'étonnes qu'il n'est pas bien. Douche-le, moi 30. Il est immunisé au froid. On est d'accord, Dawn. Salut le maître. Salut Xenoc. Comment vas-tu ? Comment allez-vous tous les deux ? Et salut Vercop. Oh, 11 minutes de retard, ça va, c'est pas grave. Ouais, je te la conseille, Moffsash. Vraiment, je vous la conseille à tous. C'est un d'ailleurs. La carte, elle est très très bien. Il n'y a pas de truc chelou. Franchement, c'est très bien. C'est un bon moment d'exploration. J'ai ma lampe torche. L'ouvre-boîte, il faut que je le passe là. Et ça nous rend à 8.19 sur 12. Avec un sac vide. Et au niveau de mon tuyau... Ouais, il n'est pas trop mal. Ça devrait le faire. C'est-à-dire Crazy Mascot. Ça va très bien, Xenoc. Et toi ? Carte stand-alone. J'imagine que tu parles de... Du fait que cette dernière réécrive complètement la carte du jeu. Oui, il n'y a plus de Nox. Nox a disparu. Elle a été remplacée complètement par la carte. Voilà, elle est seule. Crazy. Du coup, on redescend. On redescend. Ouh là, je ne l'avais pas vu. Malheureux. Cette luminosité qui nous fait bien plaisir aux yeux, là. C'est sombre comme ça, là. C'est terrible. Ah, il y aurait pu avoir une passerelle, Dawn. Mais il aurait fallu une très très grande carte. Et la possibilité de faire des voyages en avion pour que ça aille plus vite. Tu me fais des cours de russe, Xenoc. Bon, du coup, on arrive ici. Tac, tac, tac. Wow, wow, wow. Petit raton deviendra grand. Merci beaucoup pour ton abonnement. Bah, écoute, Crazy Mascote, merci beaucoup pour l'abonnement. Comme l'a dit mon mois préenregistré. Ça fait plaisir. Bienvenue, bienvenue, du coup, chez... Ouh là. Ouh là, ouh là. Et c'est coupsif, là, ce début de stream, niveau combat. Je ne suis pas top. Merci beaucoup, Crazy Mascote. Ça fait grand plaisir. Le soutien est là. Merci, merci. Ah ouais, non, mais là, c'est la bagarre. La belle bagarre, là, pour commencer. Et salut, Arnox. Comment vas-tu ? Stig dans son jet privé. Ah bah ouais. Il lui faut un jet privé à ce Stig. Bah très bien, Arnox. Très très bien, et toi ? Ah ouais, d'accord. Déjà terminé. Ah ouais. Pas mal, ça. Bon, euh, ouais. Il va falloir que je repasse à la base. Parce que là, sans armes, ça va être vraiment chiant. Bon, sinon, je me mets en mode recherche et je me récupère le package pierre affûtée, branche, etc. Il y a une montre à récupérer. Si je la retrouve. Je pensais sincèrement qu'il allait tenir plus longtemps le tuyau. Je suis un peu déçu. Je crois que j'ai loupé des messages à mon copain. On va se mettre là. On va se mettre là. Je crois que j'ai oublié des petits messages. Tac, tac. Euh... Ouais, 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 ouais. J'ai loupé grave des messages en fait. Attends, je vais faire pause. Je vais faire pause. Euh... La boîte à dialogue n'est pas assez grande. Attention à début de stream. Ouais, faut se méfier. On est d'accord, Dawn. Bah merci beaucoup, Crazy. Merci beaucoup, bah, pour l'encouragement. Ça fait plaisir. Du coup, est-ce que tu veux que je t'apprenne à utiliser Blender ? Euh... Bah, Xenoc... Euh... Je peux regarder des... Je peux regarder des tutos, je pense. C'est gentil à toi, mais... Là, comme ça, en stream, je peux pas te dire. Salut, Nolan ! Ah, je me rappelle, tu m'avais envoyé un visuel. Avec le camping-car, c'est ça ? Stig a traversé une porte ? Non, il traverse pas deux portes, le Stig. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Attendez, je retourne sur le jeu. Euh... Ouais, faut quand même juste me reposer, parce que... Je suis légèrement exténué de tous ces combats. Euh... 674 Z. Par contre, voilà, il faut que je me fasse un peu de recherche. Insanely Rare Crazy. Totalement. Et la carte, je trouve que... Elle est plutôt boostée sur certains loots. Notamment, les livres. Et euh... Et les conserves. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de conserves. Et euh... Sur les livres, par contre, il y a clairement beaucoup plus de livres. En fait, il y a beaucoup plus de conteneurs... Contenant des livres. Voilà. Donc, t'en trouves plus. Il y a plus de bibliothèques. A Evercop. Tu sais... S'il y a des messages que je loupe, qui sont importants, les gars. N'hésitez pas à les réécrire, il n'y a pas de soucis. Je ne considère pas ça comme du spam. Ne vous inquiétez pas. La propagande. C'est ça. Propagande sur les... Sur le guide des groupes électrogènes. Moi, ça me va. Ouais, pour te donner un ordre d'idées, j'en ai vu 4 pour l'instant, de guide. Pour le groupe ELEC. Ce qui est énorme. 4 en 21 jours, c'est... Pour du Insignirar, c'est beaucoup. Bon, t'inquiète, Exynok, je regarderai. C'est compliqué ou... Honnêtement, à utiliser ? Ah, ça va être tout sif, comme ça. Ça va être tout sif. Ah ouais, d'accord. Ok. Et this is a complot, guys. Je vais me mettre là. Quoique, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Le 1v5 qui fait plaisir, je vais me mettre là. Dégoûté. C'est une mauvaise idée, en vrai. C'est une grave... C'est grave une mauvaise idée. Bon, je sais ce que je vais faire. Je vais les perdre, là, dans... Dans cette résidence. Je viendrai les chercher une autre fois. Ça, c'est simple, hein, de perdre des aides, ici. Ça passe comme ça, là. Et voilà. Il est où ? Ah ouais, d'accord. Un peu, un peu danger, quand même. Seul tuto que j'ai pour Project Exemboise, c'est pour apprendre le modeling. J'ai appris solo, je l'avais déjà utilisé. Ok, ok. Ouais, donc, en fonction des jeux, ça change, c'est ça ? Xenoc ? Ah, t'es en train de te spécialiser. Vercop sur le jeu, c'est cool, ça. Comme ça, si un jour, je le fais, bah, tu pourras me... Tu pourras m'aider. On va faire de la recherche, ici, là. Let's go ! It's time to trouver un maximum de branches. Ça serait bien qu'on puisse se faire... Des haches en pierre, je sais pas. Je sais pas combien de Z je peux faire avec une hache en pierre. Un piqué de tente. Ok. Six piqués de tente. 138 d'XP ! Oh, c'est une dinguerie, ça, par contre. De prendre 138 d'un coup. Ouais, ouais. Après, tu me diras, j'ai lu le bouquin. Incroyable. Faut créer des modèles à partir d'images du jeu. Oh, Evercop après, bah, ça prend le temps. Ça colle bien avec les skins dans le jeu. Ok, ok, Xenoc. Ça marche, Lotus. Passe une excellente journée. Et, euh... Bah, je te dis à la prochaine. Je sais pas si tu pars faire du montage. En tout cas, force à toi. Dans tes projets. Euh... Ouais, normalement, la recherche n'est pas spécialisée, là. Ça resette quand on relance une partie, normalement. Ouh, carré, ça. Ah, ça marche. Bah, du coup, bon courage, Lotus. Nous, on fait de la recherche. Tranquillement. Tranquillement. Ça marche, Xenoc. Ça marche, ça marche. Bah, merci à toi, en tout cas. Pour être passé et pour, euh... Et pour m'avoir proposé, euh... De l'aide pour les miniatures. C'est sympa. Je te souhaite une excellente journée. Profite bien de... Bah, ce mercredi. Profite bien, profite bien. Euh... Les pommes de pain, ça régale, en vrai, hein. Ça pèse rien et... Et tu peux tenir un feu longtemps avec. 30 minutes par pommes de pain. De mémoire. Merci, Xenoc. Merci, merci. Merci. Je me rapproche un petit à petit de... De mon QG. Encore des B, c'est cool. Plus la journée passe, hein, et... Oh, purée. Dinguerie, ça. Oh là là. Plus la journée passe, et... Logiquement... Plus la recherche devient, euh... Enfin, moins la recherche devient efficace. À cause de l'obscurité. Mais là, euh... Ça reste encore assez prolifique, je trouve. Oh, on prend un niveau. Niveau 4 ou niveau 3 ? Niveau 4 ! Ok, du coup... On peut se mettre à lire le... Bah, le bouquin volume 3. Excellent. Excellent, excellent. This is a very good news... Good news. Vent effroyable. On a de quoi faire un feu large pour la nuit, là. Oh là là ! Oh là là ! Incroyable. Des grillages. Ça marche, ilève kill. Bon courage, et... Prends bien soin de ton... De ton titi. J'aime pas dire toutou. De ton titi. Merci à toi, je te dis à la prochaine, ilève kill. Et euh... Bah, la prochaine fois que tu passeras, tu nous diras comment ça s'est passé. Je vais pas du tout au bon endroit, là. Je suis un peu parti en cacahuètes, là. C'est pas par là. Enfin... Juste que je suis allé juste... J'ai juste dépassé la base. Voilà. J'étais happé par la... Par la recherche. Regardez, on voit les toilettes magiques d'ici. J'aimerais juste checker la barricade. Enfin, le mur en rondin. Qu'il y ait pas un zinzin qui se soit infiltré. C'est bon. C'est carré. Et bonsoir ! Comment ça ? Bonsoir, spirit. Tu es dans quelle partie du monde pour nous dire bonsoir ? Comment vas-tu ? Ouais, on a beaucoup de baies, c'est cool. C'est vraiment chouette. Il faudrait que je me récupère des caisses. Et salut, Capitaine Raddy ! Bah, tu vois, le live est lancé, Capitaine. On y est, on y est. T'inquiète. Pomme de pain, piquée. Et bonjour, rebeu des bois. Comment vas-tu ? Vous arrivez en force, là. Donc là, j'ai mon tas de pierres. Donc, vous voyez, on va pouvoir se faire quand même des jolis crafts. Je vais mettre tout mon bordel, là. Sauf la bûche et les pommes de pain. Que je vais utiliser pour le feu. Bah, ça va très bien. Le raid invisible. C'est ça, ils ont fait un raid. Putain, j'ai mis un coup dans le micro. Ils ont fait un raid coordonné. Et salut, Mishfox ! Ça va très bien, et toi ? Euh, la montre digitale, je vais la laisser là aussi. On va pas se casser la tête. Fini le taf. Nickel, ça. C'est pas trop tôt. Bah, quand même. Et salut, Maxime. Non, je n'ai pas trop chaud. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. C'est doux. Je suis bien, je suis bien. Ça marche, Captain. Ça marche. Nous, on est en pleine recherche, là. Recherche nocturne avec les moins de 30 degrés à l'extérieur. J'essaie de récupérer un max de matériaux pour demain. Et salut, Stormy ! Comment ça va ? Ça fait plaisir de te voir. Comment vas-tu ? Merci, Ryukei, Ryukeiou, pour le follow. Merci beaucoup. Bah, ça va très bien. On est bien. On est sur une suite d'aventures qui, pour l'instant, est plutôt sympa. Donc, relax. Tu commences à quelle heure, Rebeu ? 5h ? 4h ? Boulangerie ? Préparation de commandes ? T'es dans quoi ? Et salut, Ryukeiou ! Du coup, bienvenue sur le stream. T'as enfin rattrapé les redifs, purée. Eh, t'es chaud pour rattraper les redifs. T'es chaud parce que j'enchaîne, quand même. J'enchaîne bien, là. Ce qui est cool, c'est qu'on a les cadavres des aides qui commencent à dépop. Ah, il ne reste plus beaucoup de cadavres. C'est cool. 5h de boucâtre. Ok, ok. Tu dois être crevé, là. Repose-toi bien. Le camion que j'ai trouvé est cabossé. Ah, bah ça, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Ça marche, Stormy. Il n'y a pas de souci. Merci à toi. Dans la parfumerie fine en production. Ok. Ok, ok. Ça fait vachement tôt pour commencer. Qu'est-ce qui vous fait commencer aussitôt en parfumerie ? Y a-t-il une raison ? À ce départ de taf à 4h du mat. Parce qu'à la limite, en boulangerie, je comprends. Mais en parfumerie... Après, si tu me dis que t'es en production, t'es peut-être... Sur l'acheminement des parfums, c'est ça ? La ceinture peut être endommagée. C'est ouf, ça. Ok, horaire d'usine, ça marche. Ok, je capte. Je capte le délire. Pourquoi je peux pas allumer mon feu ? J'ai ma planche et mon bâton. Y a rien à l'intérieur, c'est ça ? Ok. C'est logique. Je vais mettre ça... Dedans. Et on va être bien. L'enfer. Qu'est-ce que c'est l'enfer, c'est c'est... Le job de rebut des bois ou... Ou cette aventure. Non, Ruké, en vrai, t'as rien loupé dans le sens où on a fait une petite castagne avec les aides. Et après, on est revenu ici très rapidement puisque je n'avais plus d'armes. Donc non, t'as rien loupé de ouf. Tu peux même créer ta propre voiture. C'est complexe ça. 6 heures et j'ajoute du coup mes pommes de pain. Ça va faire 4 heures. On est sur 10 heures de feu, c'est cool. Ok, ça marche. Bouffez de l'usine en 3-8 pendant un certain nombre d'années. Ça signifie quoi 3-8 ? 3-8, 3-8, 3-8. Tu peux créer tes propres sous-sols à condition que t'es du bois, briques et une pelle. Après, moi, ça m'embêterait qu'on puisse faire nos propres sous-sols sur PZ. J'espère que ça ne sera pas ajouté ce truc-là. Parce que ça serait quand même abusé. C'est bien comme ça. Matin, après-midi, nuit. Mais du coup, ça veut dire quoi le 8 ? Le 8, ça correspond à 8 heures, c'est ça ? 3-8. Oh, en gros, tu bosses 8 heures par jour, c'est ça ? Donc, 8, 8, 8. Tu fais 8 heures la nuit ou le matin ? Ok, je capte. Ok. Ah, ok, j'ai capté. En gros, tu fais tes 8 heures d'une seule traite, c'est ça ? Et t'as pas de pause. Ça doit être ça, je pense. Ouais, il faudrait que je récupère le V3, justement. Avec pause obligatoire, ok. Alors, attendez. Je vais récupérer le bouquin, justement. Bah, en gros, Ryukai, plutôt. Je sais pas comment le prononcer. Les développeurs de PZ ont créé le défi par rapport à ce jeu, justement. Ils se sont basés sur le jeu pour faire le défi. Je l'ai pas, merde. J'ai juste V4 ? Merde, c'est con, ça. Ah, par contre, électricité V1, let's go. Comme ça, on démontre toutes nos montres et tout le bordel, là. Tu peux bosser le matin de 6 à 14, ou tu commences à 14, tu finis à 22. Mais du coup, tu fais combien de jours, semaine, au rebeu des bois ? Salut, Baba, comment vas-tu ? Je vais manger mes petites baies. Moins douce, celle-là. Eh, si on arrive à survivre jusqu'au printemps, dans cette zone-là... Oh là là, ça va être une dinguerie. On va se mettre très bien. 5 jours, semaine, sauf la nuit. Ok, ouais, je vois. Ouais, t'as le taux horaire qui augmente la nuit. Bah, attends, mais du coup, t'es pas sur un 35 heures, là ? T'es sur un 42, c'est ça ? Je sais plus quel est le maximum. Je vais en garder 3 pour le matin. Et ensuite, on part sur de la lecture, là. On se fait au moins 2 heures de lecture. Ok. Ah, t'es en Suisse. Ok, ok, ok. 40 heures. D'accord, d'accord. Je vais... Passer le temps jusqu'à... Allez, 2h30. On grid un peu. Je vais remettre les bâtons, la planche. Et on part sur un dodo. 39 en France. 39, c'est le max en France ? C'est c'est. Je vais quand même éteindre le feu pour garder du combustible. 17 minutes, tu me diras, on s'en fout. On va le laisser s'éteindre. Tu peux faire bien plus. Ok, ok. Elle est déjà stall, la baie ? Merde. Après, je suis en grosse dépression, donc... On s'en fout. Ah bah... Ruké, c'est normal après. Mais, il faut quand même se dire que... Ça va arriver, t'inquiète pas. Après, la communication autour de la sortie, elle est... Elle est un peu fou, elle est un peu complexe. Puisqu'ils te disent que c'est bon, c'est confirmé, ça va... Ça va arriver cette année, mais bon, t'es pas à l'abri d'une petite carabistouille. Donc, profite de la B41, et de ce qu'elle a à offrir, et après... Ça sera que du bénef. Par contre, oui, on a trouvé la veste en cuir des ratons sauvages. Pour moi, elle est la plus belle veste du jeu. Puisqu'il y a un raton, et oui. Puis elle protège bien. J'ai pas envie de la mettre maintenant. Je préfère la garder pour les grandes occasions. De toute façon, on en a une qui a une protection équivalente. Même supplémentaire. Puisqu'elle protège aussi les cuisses. La longue veste en cuir. Donc, on va rester dessus, mais celle-là, c'est un peu notre trophée. Au final. Et j'aimerais bien, voilà, récupérer... Ceux-ci. Ceux-ci aussi. Et... Et, 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 et... J'aimerais récupérer les bandages, si possible. Voilà. Excellent. On va crafter des trucs. Ça dépend du taf. Ok, ok. T'as pas dormi depuis deux jours, Captain Raddy ? T'as un ouf. Fais attention. Bon, si vous mettez du déo, parfum, j'ai sûrement les pattes dedans. Ça marche. Ouais, ouais. La com, elle est... Elle est désastreuse. Mais, euh... Le jeu est très bien. Et je pense que la B42 sera très bien aussi. Salut, Tadomika ! Héreux ! Toujours en vie. Eh oui, toujours en vie. On est bien. On va se crafter quelques petites armes et on va se mettre bien. Salut, squat ! Comment vas-tu ? Là, je peux me faire un paquet de lances, des haches. On va faire un peu de tout. Je vais faire... Trois marteaux, pour commencer. Trois marteaux. Deux couteaux en pierre. Et... Et le reste en hache. Attendez. Ça va très bien, squat. Très très bien. Ouais, c'est ça, Vercop. C'est un zombie IRL. Bah ouais, Tadomika. Moi, je te conseille cette carte, justement. Je te conseille de jouer sur Project Russia. T'as pas besoin de rajouter des mods en plus. Tu prends le pack complet. Et franchement, c'est top. Le dépaysement est assuré. Ouais, du coup, trois haches en pierre. Et deux couteaux. On est des crafters de l'extrême, là. Et cinq lances. Six. Bah attends. Quatre. Cinq. Ah, ouais. Je me disais, c'est bizarre. Je commence même à couronner. Yes, ça se passe bien, du coup, avec le... Sur ton extraction. T'as fait une extraction solo bien vénère, ou... Où tu t'es mis en apos, en apocalypse tranquille, avec l'électricité et tout le tralala. Alors, ça, je le pose. Et du coup, les pierres affûtées aussi, pareil. Et je me retrouve, du coup... Merde, pourquoi il n'a pas fait de deuxième couteau ? Bon, tant pis. Tac. Le reste des marteaux... Dans le sac. Une hache dans le dos. Mais normalement, ça devrait être pas mal, là. On est primitif au possible. Spiflo versus Wild. C'est ça. J'ai vu, Verkopp. J'ai vu, j'ai vu. Et moi, j'attends le rendu final, moi, Verkopp. Là, c'est plutôt Stig et Grylls. J'écoute. J'y vais. Non, je suis pas assez loin. Enfin, je suis pas assez prêt. Et du coup, on reprend notre aventure. J'ai quand même déjà 12 kilos dans le sac avec toutes mes armes. Du coup, il va falloir les consommer. Dans 40 ans. Ok, on a le temps. Ah, tu t'es pris une extracte sur Louisville, du coup ? T'as pris laquelle ? Hôpital central. Le mall. T'as lesquelles sur Louisville ? T'as aussi plein de bureaux, je crois. Des grands bâtiments. Ouh, la Tom qui débarque. Merci pour ton Risseur. Incroyable. Merci beaucoup, la Tom. Merci beaucoup, mon copain. Alors, attendez. Tac, tac, tac. Purée, en plus, t'es sur un T2, la Tom, c'est vrai. Merci beaucoup, mon pote. T'es très chaud. Très, très chaud, la Tom. J'en profite. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, d'ailleurs. Pour envoyer un petit, euh, un petit SO au poteau. Hôpital. Ok, 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 ok. L'hôpital, bah, la Tom, il a, il en sait quelque chose. Il en sait quelque chose. Mais il n'y a pas les clips, je crois. Il y a les clips ou pas, quand je fais un SO ? Non, il n'y a pas les clips, la Tom. Je ne crois pas, hein. Vous avez un clip ? Non, non, il n'y en a pas. On se met juste le lien vers ta chaîne. Bon, la dernière fois, il a joué à Rocket League. Moi, je ne connais pas trop ce jeu, mais il fait aussi du PZ, si ça vous intéresse. Et puis, euh, on avait fait des extractions ensemble. Ne t'embête pas. Pas de clips. Ça va, ça va, t'inquiète. De toute façon, vu comment les clips, euh... Ah, c'est pourri en général, hein. Autant pas les mettre, c'est mieux. C'est mieux comme ça. T'es ban, indirect, le ban. Bah, du coup, t'as dû ban tout le monde, alors. Je suis le seul qui est pas ban, parce que du coup, sur les streams de Lion, Paco, Tating, t'as dû en manger des SO avec les clips. Et salut, Isliate ! Comment vas-tu ? Qui a fait le Zamanier ? Je crois que c'est down. Non, on est en six mois plus tard. Tadomika. Alors, Tadomika, je te propose un truc. Si ça t'intéresse. Et si tu veux en savoir plus sur la partie. Et les réglages et les modes et tout le tralala. Je t'invite à passer sur le live YouTube. Et à regarder la description. Ça, c'est un avantage de YouTube, hein. C'est qu'on peut mettre des descriptions toutes complètes. Tout bien rangées. Et tu devrais avoir... Bah, toutes les infos qui t'intéressent, du coup. Et ouais, mais ça prend le temps. Zityax. 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 Ok, je vais essayer de retenir ça pour le stream déjà. Et au bout d'un moment, ça va rentrer, t'inquiète. C'est gentil, Tadomika. C'est gentil. Mais voilà, au moins, ça te sera plus simple pour avoir les réglages. Ah, t'as fait une pause, là, Tom. Enfin, t'as fait une pause stream, mais t'as quand même fait du PZ. Sur le serveur. J'ai vu. J'ai vu. Comment ça se passe en ce moment ? De ton côté ? Oh, purée. Là, c'est vrai que... Ouais, je... Les streams, c'est quand même du memory. Entre les doubles pseudo, Twitch, YouTube, Discord, ou même in-game, il faut que je retienne tout ça. C'est pas simple. Et ça va très bien, Zityax. Ah, c'est terminé, du coup. Nickel. En plus, c'était à la main, c'est chiant, ça. Ça marche, la Tom. Ça marche, ça marche. Bah, écoute. Du moment que t'arrives à... À te poser, prendre du temps pour toi. Euh, marteau. Frère, on voit rien, là. C'est horrible. Sinon, je passe sur la lance. Je sais pas. Salut, Kalef. Comment ça va ? Ça fait du pied de biche, c'est ça ? Ça tryhard, le pied de biche. Oh là là, ils sont beaucoup. Ouais, je vais passer sur une norme un peu plus efficace quand même. Ça sera plus simple. Pas très joli, ce fight, hein. Ça va vite. Ouais. Je suis en train d'utiliser une quantité faramineuse de stamina, là, juste pour ça. On va utiliser le double setup lance. Ça sera plus simple. On va se loger comme ça. Moi, je fais une petite pause le temps de vous lire, les copains. Bat de baseball. Ok, ok. Bah, ça va très bien. Très, très bien, Kalef. Petite biche, un mode qui me permet de forcer les portes avec. Ok. Baseball. Bah, la lance, c'est cool, mais bon, il faut monter l'entretien, quoi. Après, Verkop, ça, c'est la dure loi de YouTube, hein. Tu sais, c'est... Pour beaucoup... Pour beaucoup de gens qui font des vidéos, en général, ce ne sont pas nos meilleures vidéos qui font le plus de vues. C'est comme ça. Des fois, tu te dis, oh, cette vidéo, c'est la meilleure que j'ai jamais fait. Bah, pourtant, ça va être une vidéo que tu as fait vite fait qui va... Qui va percer à la place. C'est comme ça que ça marche. C'est compliqué, YouTube, Verkop. Faut pas... Faut pas trop se casser la tête avec tout ça, tu vois. Juste... Fais ce qui te plaît. Et puis, euh... Et puis, voilà. Tu y vas à fond. N'est pas de trop grosses attentes non plus. Et puis, voilà. Faut voir ça sur le... Sur une aventure long terme. Mais ouais, le début, c'est compliqué. C'est pas simple. Qui est de biche pour l'entretien, ouais. Tapez, tapez, tapez. C'est même souvent l'inverse. Oui, Captain, ouais. Ouais, ouais. Après, quand tu as une base assez... Assez stable, dans tous les cas, les vidéos marchent. Après, Captain, c'est aussi peut-être que certains se sont forcés à faire certaines vidéos, du coup, qui leur plaisent pas, mais qui marchent. Et qu'après, en passant sur les vidéos qui leur plaisent, bah, ils se disent, mais ça marche pas. Ça aussi, il faut prendre en compte Captain Raziel, en vrai. Et surtout dans le jeu vidéo, tu vois. Tu fais des vidéos sur un jeu qui a beaucoup de succès, mais qui te plaît pas trop. Enfin, qui te plaît vite fait, tu vois. Vu que le jeu a une hype de malade, bon, bah, tu vas avoir beaucoup de vues. Gros succès. Plein de gens vont s'abonner à ta chaîne. Et quand tu vas passer sur un jeu qui te plaît vraiment, bien, les gens, ils vont dire, ah, mais non, je me suis pas abonné sur ça, tu vois. Je me suis pas abonné pour ça. Et voilà. Là, par exemple, demain, si je fais une vidéo sur, je sais pas, moi. Tiens, bah, très, très bon exemple. Puisque je l'ai vécu. J'avais fait une vidéo sur Zelda. À la sortie de Tear of the Kingdom. Donc, à la sortie, hein. Les vidéos, elles faisaient zéro... Enfin, elles faisaient zéro vue. Elles en faisaient 20, 30 fois moins que les vidéos PZ. Mais c'est normal, hein. Ça fait partie du jeu. Moi, je suis sûr qu'il y en a qui l'ont fait Ryuké, ouais. Ryuké... Putain, j'ai du mal. Je vais dire Ryu. Ça sera plus simple. Ryu. Je crois... Je suis sûr qu'il y en a qui l'ont déjà fait. Le contenu qui marche le plus, c'est le contenu IRL. Bah, je peux te garantir que si je fais du contenu IRL, ça va pas intéresser grand monde. Non, le... Ce qui marche, c'est... Ça veut rien dire. J'allais dire un truc qui ne veut absolument rien dire. J'allais dire, ce qui marche, c'est ce qui te plaît. Mais non. Mais ce qu'il faut, c'est que... Ce qui te plaise, marche. Voilà. Voilà, c'est le plus important. Comme ça, t'as pas de désillusion, tu vois. Après, surtout, faut se dire que des gens qui font des vidéos sur YouTube, il y en a des... Bah, des milliers, en fait. Donc, on peut pas être l'exception, tu vois. Et le centre de l'attention. Il faut accepter. Et les gens, ils ont pas... Ils ont pas passé... Toute leur journée à regarder 40 000 vidéos. Que ce soit sur PZ ou sur un autre truc, peu importe. Ok, bah Ryuk. On va rester sur Ryuk. On a Rio, des fois, qui passe. Et Ryuk. Ouais, je vois ce que tu veux dire, Captain. Après, voilà, faut prendre le temps, en fait. Bah, c'est... En vrai, euh... Moi, je me limite... Si j'ai envie de faire d'autres vidéos, je le ferai, tu vois. Pas de soucis, tu vois. Mais en fait, faut juste pas être déçu. Tu vois. Faut juste ne pas être déçu et dire... Ah... Les gens ne m'aiment... Ne m'aiment... Ne m'aiment plus, ou je sais pas quoi. Ça fait partie du game. C'est comme ça. De toute façon, tout le monde vit ça. Ouais. Faut vraiment que j'aille par là-bas, en fait. C'est chelou, ça, hein. Il y a des trucs un peu chelous, quand même. En tout cas, moi, je me plains pas. Tout va bien. Et vous voyez, demain, je vais pas sortir une... Une vidéo de parcours sur la chaîne, les gars. Ça n'a pas de sens. Mais, euh... Tranquille. Pas non plus limité. Pourquoi pas ? Bah, parce que j'ai déjà une chaîne pour ça. C'est, c'est... J'ai déjà une chaîne pour ça. Il y a beaucoup, 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 beaucoup moins d'abonnés, mais... Eh, c'est normal. Chacun son... Enfin... Ça n'a rien à voir avec PZ, quoi. Parce que... Et après, ça ferait un peu le bordel, CC. Pour être honnête. Ça serait un peu un bordel. Il y a mode parcours sur PZ. Il me semble que j'avais vu une miniature d'un gars qui avait... Et qui avait mis un personnage en train de sauter. Ouais. C'est possible. Ah bah oui, sérieux. Je ne t'inventerai pas ça comme ça. Alors, du coup... Voilà. Ça part de là. Tac, tac, tac. On a ces deux maisons à faire. Il est 17h, par contre. Il faut se méfier. Ouais, il ne faut pas... Voilà. Il ne faut pas tout mélanger. Surtout que la... Bah là... Ce que je fais par rapport au parcours date d'avant Project Zomboïde. Donc, dans tous les cas... Voilà. Je me rappelle. J'étais passé ici. J'avais fait le garage. Ça, c'est chouette. Une paire de rechange. D'ailleurs, on pourrait passer la nuit dans le garage. Ça serait un chouette endroit. Ah bah non, en fait. Ah, je ne veux plus ouvrir. Ah. Ok, c'est bugué. Barriquette Edward fout un peu le bordel. Je ne l'ai pas looté, par contre, la baraque. Ouais, Captain Raddy. Mais je pense que c'est un truc qui arrivera dans le futur. Parce que... Parce que du coup, le système d'onglet, il existe. Avec les shorts, les rediffusions, etc. Mais après, ils peuvent très bien te dire que... Bah, ils ont déjà le système des playlists et que ça suffit, tu vois. Ils peuvent. Ouais. Heureusement qu'ils ont fait ça, Captain Raddy. Parce que... Je me rappelle, au début des shorts, c'était... C'était terrible. Parce que le principe des shorts, c'est de... C'est de sortir du volume. Beaucoup de vidéos. Sauf que si tu fais une vraie vidéo par mois sur ta chaîne. Et que, au milieu, t'as... T'as 20 shorts. En un mois. Bon, les gens, ça les fait péter un câble, tu vois. C'est normal. Catastrophe au début. Ouais, ouais, ouais. Non, je trouve que maintenant, c'est très bien, moi. Le système avec les shorts, etc. Ça a l'air pas mal, là-bas. À 18h, je suis... Je suis lourd, encore une fois. Le marteau, je vais peut-être le décaler. Mais le couteau en pierre, c'est une merde. Il est dans un état pourri. Ouais. Non, d'ailleurs, je le fais pas. Ça fait super longtemps qu'avec le collègue, on n'a pas fait de vidéo sur notre chaîne, tu vois. J'arrête pas de taper dans le micro, par contre, il faut que je m'habitue. Ah, on le voit maintenant. Merde. Attendez. Ok, là, c'est bon. Ouais, je vois ce que tu veux dire, Capitaine. Oui, s'il y a vraiment deux choses qui sont diamétralement opposées. Le jeu vidéo et une activité sportive, c'est le cas. Ça a rien à voir. Oui, du coup, ce système d'onglet pourrait être pertinent. Alors, on verra dans le futur. Je vais quand même continuer à nettoyer. Je vois ce que tu veux dire, Ryu. Ah, mais tu sais, les shorts. Donc là, ça date pas de... Ça date d'avant la... Ben, tout ça, de Spiflant et Fini, ça date d'avant. On avait fait des shorts sur la chaîne Parcours avec le collègue. Et... On mettait des clips. Des vieux clips. On mettait des trucs à la con, genre... Par exemple, il y a une vidéo où il fait un saut et on avait mis... Genre, I believe I can fly. Oh, le nombre de vues. Le truc de dingue. Le bordel, quoi. Et du coup, on s'était dit, mais on va regarder un peu. Qu'est-ce que les gens regardent sur les shorts ? Du coup, on est allé directement sur l'onglet shorts et on a regardé. Et... Bon, ben, pour ceux qui ont fait l'expérience avec TikTok, c'est à peu près pareil, quoi. C'est un bordel. C'est un bordel pas possible. C'est le zoo, quoi. Le râteau, je prends. Il y avait la vidéo d'un mec... Enfin, les vidéos d'un mec qu'on n'arrêtait pas de voir à chaque fois en boucle. C'était quoi le concept ? Qu'est-ce qu'il foutait déjà, le mec ? Je crois qu'il prenait des ballons de baudruche. Ouais. Il prenait des ballons de baudruche qui remplissaient d'eau. Donc, il les mettait au congélo. Donc, il se retrouvait avec, du coup, une boule de glace. Et il remettait plein de ballons de baudruche au-dessus. Il posait sa caméra. Son téléphone, plutôt. C'était en portrait. Il avait, du coup, la boule de glace avec tous les ballons de baudruche passés au-dessus. Il prenait un couteau. Et il faisait des têtes à la con, genre... Et genre, il passait son couteau comme ça. Et ça ouvrait le truc. Et à chaque fois, t'avais une autre couleur. Et c'était là. Et le truc avait 20 millions, 30 millions de vues. Et on était là, en mode, genre... Ah ouais ! C'est ouf ! Il y a toujours le short de trou, au bout d'un moment où ça dérape. Ouais, c'est ça. Ça marche, Dawn. Il n'y a pas de soucis. Ouais, je vais faire attention à lui. Promis. Passe une très, très bonne journée. Ah, tu les as vus, Vercop ? En fait, qu'est-ce qui fait que ça marche ? Eh bien, c'est déjà le fait qu'il n'y ait pas de langage. Donc, c'est... Donc, c'est regardable, entre guillemets, dans le monde entier. Le concept est très simple. Et ce qu'il est intéressant, à vous de juger. Mais du coup, voilà. Non ! Pas d'animaux, Zityax. Tu vois, ça rentre. Pas d'animaux, pas d'animaux. Par contre, dès que je vois un chat dans la rue, je me sens obligé d'aller... d'aller faire... Eh ! Zity ! Pour essayer de le caresser. Ça, je... J'ai un problème avec ça. Je suis... Je suis complètement gaga avec les animaux. Mais je n'en ai pas. Oh ! Nice ! Par contre, je vais le faire de moins en moins, Zityax. Parce que j'ai vu une émission super intéressante sur les... Sur les infections liées aux morsures d'animaux. Et les morsures de chats, quand même, c'est... Tu peux avoir de gros, gros, gros problèmes. Donc, euh... Voilà. Je pense que je vais faire attention avec ça. Peut-être prendre un peu moins la confiance. Parce qu'un chat, à tout moment... Un chat que tu connais pas. Même un chat que tu connais, hein. Parce que j'ai déjà eu un chat. Chez mes parents. À tout moment, ça se tourne et ça te nia que la main, tu vois. Pas très fort, hein. Mais c'est pas la... C'est pas la blessure en elle-même qui... Qui est grave. C'est vraiment le... Ben... Ce qui va rentrer sous ta peau, quoi. Toutes les cochonneries qui vont rentrer sous ta peau qui peuvent te causer de gros soucis. Ah, et voilà. Quand t'as des enfants, bah ouais, encore pire. Je kifferais un renard. J'avais vu des vidéos TikTok. Un renard, c'est... Là, pour le coup, ça doit être encore plus vénère. Tu te fais mordre par un renard, là. Porse. Ouh, attendez, y'a un Z. Poteau ! Enlève la carte, t'es fou, toi. En fait, je vais vous expliquer. Regardez. Quand vous ouvrez le raccourci de la carte... Et que vous allez quelque part, si vous réappuyez sur le raccourci, ça vous remet au point de base. Et si vous réappuyez à nouveau, bah en fait, ça fait rien. Donc vous pouvez pas fermer la carte comme ça. Je teste un modpack, j'en suis à 50 000 erreurs. Ah ouais. Un crocrodile, ouais, ouais. Un pandarou. Je sais pas si les pandarous peuvent être hostiles. J'imagine que oui, hein. Tous les animaux, de toute façon. Je suis perdu, les gars. Mais je suis grave loin de chez moi, en fait. C'est pour ça. Mais je vais quand même aller chez moi pour dormir. Trop dangereux de... de me mettre dans une maison comme ça, là. C'est tellement mignon, ces petites bêtes. Alors, je veux bien te croire. Y'a un Z qui tape à l'intérieur. Mais faut pas que j'oublie qu'il y a tous les zombies que j'ai laissés vers là-bas, là. Je m'en suis pas occupé encore. Tu sais que moi, il y a trois erreurs sur la partie en cours, Ryu. À chaque fois que je lance la game, il y a trois erreurs. Je vais pas combattre. C'est par là-bas. Un faux faune. Non, je vois pas ce que c'est. C'est une chaîne, j'imagine. Ouais, mais pour avoir des alligators et des araignées, il doit avoir un permis. C'est pas n'importe qui, je pense, le mec. Alligators dans le salon. J'ai pas intérêt à faire une sieste. La sieste qui tourne mal. Bon, on a plus de lance. Mais ce qui est bien, c'est que ça nous fait monter l'entretien, par contre. Le fait de péter des armes. Regardez, on a 819 sur 1500. On se dirige vers le niveau 5 à grande vitesse, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est cool. Il y a une association pour lutter contre les gens qui relâchent des niveaux dangereux. Bah ouais, mais tu m'étonnes. Surtout, tu peux avoir des problèmes avec la justice, je pense. Ah bah tant mieux les gars, que ce soit plus contrôlé. Mais je pense que de manière générale, le fait d'avoir un animal chez soi, même un chien, même un chat, devrait être plus contrôlé. aussi. Moi, je suis un défenseur, les gars, du permis à chien. Moi, je considère qu'il faudrait avoir disposé d'un permis ou d'une attestation pour avoir un chien. C'est pas un jeu, quoi. T'as carrément quitté, copié ta save. Ah oui, non, je pense que ça va aller, t'inquiète. Ça va bien se passer, t'inquiète. J'ai plus de bois. C'est si on recherche. Obligation de prendre des cours de dressage, je sais pas. Mais en tout cas, en fonction de certaines races de chiens, oui. Je parle pour les nouvelles adoptions à partir de maintenant. Les gens qui ont déjà certaines espèces, certaines races de chiens, bon, ils les ont, ils les gardent, tu vois, y'a pas de soucis. Mais je parle dans le futur, tu vois. Par exemple, tout ce qui est, tout ce qui est chien, berger allemand, Doberman, Rottweiler, pour moi, moi, ça me fait chier que n'importe qui puisse avoir ce genre de chien dans la rue, tu vois. Ça m'emmerde, vraiment. J'ai déjà eu des problèmes avec ces races de chiens en particulier. Le Doberman, non, mais je le mets dans le même bateau. Mais j'ai déjà eu des soucis avec des Rottweiler, avec des bergers allemands, etc. Je pense que, voilà, soit tu prends des cours de dressage et t'as une attestation ou un truc qui fait que tu puisses les avoir ou soit ça prend part à ton travail et du coup, par exemple, un agent cynophile, il a un berger allemand, tu vois. Dans les métiers de la défense, etc., bon ben, oui, tu prends pas un labrador. Par contre, les civils, ils prennent des labradors et ils font pas chier, tu vois. Ils prennent des labradors et ils font pas chier, comme ça, il n'y a pas de souci. Ah oui, mais c'est des très beaux chiens, on est d'accord. Ah oui, un perroquis gris du... Ouais, mais ça, c'est par rapport au fait que ce soit une espèce importée, Ryu. Ouais, Captain Raddy, totalement. Ce sont les chiens qui mordent le plus parce que c'est sûrement l'espèce de chien la plus répandue en France. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, en 1v1, je préfère prendre un labrador qu'un Rottweiler. Vraiment. parce que ça compte, ça aussi. Hé, attendez. Si les gens, ils commencent à foutre des... Si tu te retrouves en face à face avec un chien qui est plus balèze que toi, c'est embêtant, tu vois. Quand je me suis retrouvé avec un Rottweiler et ma chérie qui voulait nous mettre un coup de pression, là, en pleine forêt, il était pas attaché. Euh... Personne pour s'en occuper, etc. C'était chaud, hein. Ça s'est bien passé, au final. Mais c'était chaud de ouf. Vraiment, grosse pression. Oui, oui. Ah oui, bah oui, le trafic... Le trafic... Le braconnage, etc. Oui. Avec les singes. Beaucoup de... Beaucoup d'histoires. Et les oiseaux, surtout. Salut, bon ref ! T'as été appâté par le titre du live ! Je capte, je capte. Bah écoute, on a des tomates et... Et du bif. Stew ! Je sais pas ce que c'est, stew ! J'imagine du bœuf en boîte. Est-ce qu'il nous reste beaucoup de carburant dans notre foyer ? Non, ah bah oui. Je pense qu'on va pas allumer le feu pour ce soir, c'est pas grave. On va se contenter de bouffer les deux conserves. Et on va passer au jour suivant. Ah bah ouais, Captain Raddy, oui, oui. Même, j'ai envie de te dire, prendre un chien et être en appartement, c'est chaud, quoi. Un ragoût. Du coup, c'est un ragoût de bœuf. Ouais, je vois, c'est... Un chien reste un chien. On est totalement d'accord, c'est... Un chien reste un chien. Et c'est pour ça que la fameuse phrase « Mais t'inquiète, il ne mord pas. » Ça me rend ouf quand quelqu'un me dit ça dans la rue. Tu sais, t'as le chien qui est là à côté de toi, genre « Aaaaaah ! » T'inquiète pas, il ne mord pas, il n'y a pas de soucis. Ouais, ouais. Quand t'as ton gamin qui marche à côté de toi, qui t'arrive à la hauteur des hanches et que le chien, la tête du chien, arrive aussi à la hauteur de tes hanches, t'inquiète, il ne mord pas. Ouais, ouais, ouais. Bien sûr. Ah oui, il y a ça aussi. Là, pour le coup, il t'a croqué la main en soi, c'est embêtant, mais ça reste une blessure, mais le truc, c'est que s'il croque par contre le cou ou le visage d'un enfant, par contre, qui est du coup à hauteur d'action, bah là, c'est très embêtant. Je comprends. Après, de manière générale, de toute façon, quand vous êtes accompagnés d'enfants, tout prend un autre sens en termes de danger. Vous voyez les choses très différemment. Et du coup, les chiens, avant, j'en avais un peu rien à foutre, tu vois. Je me disais, bon, ça va aller. Mais maintenant, chaud, quoi. Chaud. Chaud, chaud, chaud. Danger partout avec les enfants, c'est ça. Danger, déjà, déjà, eux-mêmes, ils se mettent en danger avec des trucs totalement random, tu vois. Mais si, en plus, t'as des éléments extérieurs qui peuvent les éclater en moins de deux secondes, c'est chaud. Ouais, c'est ça, Captain, on peut jamais être sûr à 100%. Je suis d'accord, Ryu, c'est souvent à cause des maîtres, mais je pense que de toute façon, c'est... Enfin, voilà, après, il se passe un truc avec ton gamin, c'est à vie. Un visage arraché par un chien, c'est à vie, les gars. C'est pour toujours. Donc après, même si la personne, elle te dit, ouais, bon, ben, il est pas comme ça d'habitude, il lui a appris un truc, il a eu un souci, etc. Bon, ben, ouais. On a beau te dédommager, te filer, te donner 40 000 explications, ça change rien, en fait. T'as juste ton gamin avec le visage défiguré pour la vie. Dans le meilleur des cas. Parce que le pire des cas, c'est la mort. un chien qui a une mâchoire comme ça, les gars, qui attrape le cou d'un enfant, c'est terminé. Oui, Tom Sudeur, on est d'accord. Mais après, il y a des races qui sont plus problématiques que d'autres. Mais, mais oui. Mais moi, ce qui m'embête, c'est juste le potentiel de danger de la race d'un chien par rapport à sa taille et sa force. Je sais bien qu'il y a beaucoup de gens qui se font mordre par des caniches à la con et tout. Mais le caniche à la con qui attaque ton enfant, tu vois, ben, le caniche, en fait, c'est très simple. Tu l'attrapes avec ta main, tu le serres, tu l'attrapes par le cou et tu le jettes. Va faire ça sur un roadweiler, mon poteau ! Le roadweiler, vas-y, va lui mettre tes mains dans sa mâchoire et lui écarter la bouche. Force, hein ! Ouais, peut-être que c'est un mauvais exemple, les labrador. Après, moi, je ne m'y connais pas super bien. en race de chien, mais oui, on pourrait du coup mettre une taille de mâchoire pour les civils et une taille et après, ben là, ça passerait par du dressage, des certificats et tout le tralala, quoi. Que le mec, il ait une responsabilité vraiment pénale en cas de souci. et du coup, ça limitera forcément leur nombre, tu vois. Ouais, mais Vercop, tu mets un coup de pied dans... dans les parties, dans les bijoux de famille d'un roadweiler. d'ailleurs, si c'est... déjà, tu as de grandes chances de louper parce qu'il y a toujours une différence entre la théorie et la pratique, tu vois. d'ailleurs, c'est un truc que tu vois beaucoup en self-defense. Il suffit de faire ça, ça, ça. Non. Non, en fait, ça marche pas comme ça. Ils sont complètement bloqués des deux l'un. Et puis, si c'est une femelle, ben voilà. Si c'est une femelle, ça marche pas. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, il y avait une légende ouais, mais si un animal, il t'attaque, tu lui tapes sur la truffe. Vous avez déjà dû l'entendre, ça. Eh, la gars, la truffe, c'est tout petit, hein. Donc, à moins d'être... d'être le Connor McGregor de... du coup de pied sur truffe, en fait, ça marchera pas. Là, on a une matraque à récupérer, c'est excellent. Oui, Tom Soudar, oui, les animaux battus sont plus problématiques par rapport à la violence, on est d'accord. Mais voilà, moi, je pense, pour simplifier la vie de tout le monde, tu vois, dès que des gens sortent avec un chien dans la rue, eh bien, en fait, déjà, on est d'accord, il doit être tenu en laisse, ce que plein de gens ne respectent pas. Et une petite muselière, tu vois, tranquille. Voilà, une petite muselière et on est tranquille. Et coucou, Léon, comment ça va ? Eh ouais, mais Tom, tu dis ça parce que t'as un chien, tu vois. Et si c'est une femelle, tu meurs tranquille. Alors, tranquille, je ne sais pas, mais il va t'arriver des carabistouilles, ouais. C'est risqué ce que je viens de faire. Oh la grosse bêtise. Non, 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 ne fais pas des trucs comme ça. J'ai pris un énorme risque là. Eh ouais, Tom, mais bien sûr, je comprends. Si t'aimes beaucoup les chiens, etc., mais les gars, je vous ai dit, avec les enfants, sérieux, nous, ça va, on se prend une morsure. Après, t'as des adultes qui sont éclatés par des chiens, mais tu te prends une morsure, tu t'enfuis, ça va. Un enfant, c'est pas pareil. Après, Léon, ça dépend où tu es. Ça dépend où tu es, oui, oui. Après, les humains, tu peux pas leur mettre des muselières. Mais je vois ce que tu veux dire. Oui, bien sûr. Un humain, c'est beaucoup plus imprévisible qu'un chien, c'est clair. Et c'est plus dangereux. C'est la vérité. Et le truc du chien, c'est qu'il n'a pas de libre arbitre, donc tu peux pas... Donc s'il y a un souci, tu vas pas l'amener à la justice, tu vas pas lui expliquer. Non, c'est pas bien ce que t'as fait, mon pote. S'il a déglingué ton gamin, c'est trop tard. Tu prends bien ton ours, t'as jamais de problème. Bon, après la musulière, c'est peut-être un petit peu extrême, mais en tout cas, un permis. Un permis. avec des vraies responsabilités en cas de souci. Et surtout, la considération que... que... Ouais, un chien, c'est pas un foutu jouet, en fait. Ça éviterait les problèmes d'abandon. Et les problèmes... Il reste des problèmes. Il y en a qui permettent de boire et tout. Ne gêne pas le chien. Tu parles des musuliers ? je capte. Ah mais non, moi, je parlais des sorties en public, Captain. Je parlais du moment où tu vas dans la rue, tu passes à côté d'une école, mon gars. On va pas faire un trottoir spécial pour que les gens ils marchent avec leur chien, tu vois. Ça n'a pas de sens. Mais ouais, qui est une considération, quoi, des enfants, en fait. Voilà. Juste, voilà, penser aux gamins. Gamin, c'est fragile, c'est la vérité. Je vais prendre la veste en cuir. Ça nous fait un joli stock de veste, mais... Ouais, voilà. Il faudrait que ça soit plus compliqué et... Et voilà. Les gens qui aiment vraiment les chiens, bon, eux, ça ne change rien à leur vie, tu vois. Parce que dans tous les cas, ils feront le nécessaire pour en avoir et pour bien s'en occuper. Regardez, encore un groupe sur... Encore le livre sur les groupes électrogènes. Je vous ai dit, il y en a beaucoup plus sur... sur cette carte que la normale. C'est Satan, les gosses. T'es un ouf, Vercop. C'est Satan, les gosses, il me sort, lui. Les gosses, c'est l'avenir, mon gars. Si t'es là, c'est bien parce que tu as été gosse. Tac, tac, tac. Un de plus. Écran. Nice. Je me suis encore perdu avec les maisons. J'ai vraiment du mal. sur cette carte. Une caisse. Tu parles de la voiture, Shumacus ? Non. Si tu parles des caisses en bois, je sais où en trouver. après, l'adoption, quand même, c'est très compliqué. Aussi compliqué, peut-être pas, tu vois, parce que sinon, c'est trop une galère, tu vois. Mais en tout cas, contraignant, oui, il faudrait qu'il y ait un peu de contrainte, quoi. Ah oui. Ah par contre, oui, qu'il y ait des garanties sur l'état psychologique du propriétaire du chien, sur ses moyens financiers, est-ce qu'il peut le nourrir ? Est-ce que si c'est pour prendre un chien et de ne pas pouvoir lui donner à bouffer, ça ne sert à rien. Est-ce qu'il a le budget pour s'en occuper ? Pour le soigner ? En cas de souci ? Ah voilà. Après, on est d'accord, c'est pas le problème numéro un. en France. Mais je pense que dans le quotidien, moi, vraiment, je parle pour moi, en tout cas, j'ai eu pas mal de soucis avec des chiens. Vraiment, j'ai eu pas mal de soucis et ça m'a fait réfléchir, à force. 400 euros de dépensche et le véto. ouais, c'est à peu près ça. C'est ce qu'on m'avait dit. Tom Soudard. Ah bah... Sur le fond, je suis d'accord avec toi. il faudrait faire attention aux conditions de vie que t'offres à un enfant, mais après, là, pour le coup, c'est... c'est le chemin de la vie, j'ai envie de te dire, dans tous les cas. Ça reste le chemin. Le chien est un descendant du loup, donc il lui reste des instincts primaires. Bah, c'est un animal, quoi. C'est pareil, c'est pareil avec les chats, les gars. Bon, les chats font... Les chats font des dégâts par rapport aux infections, par contre. Les morsures, les griffures, etc. Ça, c'est problématique. D'ailleurs, moi, c'est un truc que je sous-estimais, sincèrement. Et j'ai vu un... J'ai vu un podcast, je disais un reportage tout à l'heure, mais non, c'était un podcast par rapport aux morsures de chats. Faites super attention. Vraiment. Dès que vous faites mordre, vraiment surveillez. Surveillez. Il y a le désinfectant, oui, mais vraiment, si vous avez... Si vous sentez que ça... Que vous avez une gêne par rapport à l'endroit de la morsure, etc., allez consulter, parce que vraiment, vous pouvez avoir de gros problèmes à cause d'une simple morsure et pas besoin que l'animal, il ait la rage ou je ne sais quoi pour avoir de gros soucis de santé suite à une morsure. Zityax, alors, ce n'est pas moi qui pense qu'elle sortira, mais elle sortira. C'est les développeurs qui l'ont dit. Après, moi, je... Ma parole ne peut pas valoir celle des développeurs, donc eux, ils disent qu'elle sortira. Voilà. Donc, elle sortira, logiquement. salut, Kaido, comment vas-tu ? Oui, ce sont des petites serres. Ce sont des petites serres. Ah bah, Riu, après, on est d'accord, il faut aussi éduquer les gamins à faire attention, à ne pas trop s'approcher. Mais bon, quand tu es dans la rue et que tu marches sur un trottoir, ce n'est pas à toi de changer de trottoir, tu vois ce que je veux dire. Vas-y, tiens, ils ont juste dit 2024. Du coup, il faut se contenter de 2024. Ah, mais c'est ça qui me gêne. Infection du sang, ouais, ça peut être grave, Léon, il faut faire gaffe. ne pas pincer le chien, ne pas mettre un coup de pied dans le chien. Ah bah ça, les gamins, aussi, ça peut aller très vite. Et les gamins, ils sont zinzin. Ne pas tirer la queue du chien. ne pas crier sur le chien. C'est du même level que ne pas traverser quand tu as une voiture, quoi. ne pas traverser la route tout seul. Tu peux mettre le chien dans le four. J'ai vu une vidéo comme ça où tu avais un où tu avais un un gamin qui avait mis un chat dans le blender. Je ne sais pas si vous l'avez vu cette vidéo. T'as un chat qui a foutu un chaton, tu vois, c'est un tout petit chat dans un blender. Et t'as le t'as le parent qui filme avec un téléphone et qui va le récupérer. Mais t'imagines l'horreur. C'est horrible. C'est terrible. C'est quoi ? La chaise ? Attendez, les... Chaises artisanales d'excellente qualité. Je ne savais pas que les chaises pouvaient bodyblock comme ça. C'est ouf. Ah, une vraie vidéo ? Non, je ne pense pas que c'était une mise en scène. Quoique, sur Internet, on ne sait jamais. En vrai. Après, les parents, la vidéo, c'est juste la finalité du truc. Ils ne montrent pas le gamin en train de le mettre dedans, tu vois. Ils montrent le gamin assez à côté du blender qui fait la tronche qui a dû se faire engueuler, je pense. Et après, ils filment et en fait, t'as le chaton qui est dans le blender, justement. ça, c'est horrible. Mais bon, on va expliquer à un gamin qu'il ne faut pas mettre un chat dans un blender. L'explication, elle est incroyable. Non, moi, je ne regarde pas ce genre de vidéo VRCOP de toute façon. Ah, mais vous avez vu cette vidéo ? Mais vous êtes des malades, les gars. Faites attention ce que vous regardez. Tu me diras sur Internet, des fois, les trucs qui te... Les trucs qui s'affichent devant toi, t'es pas prévenu. Ah, ça, je ne sais pas qui c'est Zityax. Sandi Family. Le mec, le Sandi Family. Ah oui, je capte. Non, mais moi aussi, j'ai des vidéos horribles sur Internet. Malheureusement. Ah, il était tout petit, Captain. Il était tout petit, genre 4 ans. 4 ans max. C'est vraiment un minus quoi. À l'époque, des VHS face à la mort. Qu'est-ce que c'est, les VHS face à la mort ? Dans tous les cas, Captain, c'est en France en surveillance, oui. De toute manière, être parent, c'est compliqué. Il faut être, il faut être tout le temps giga attentif. Même à la maison. Partout. Ouais, on est d'accord, Captain. À la limite, tu le débranches, tu vois, tu mets un système en place. Bon, nous, on en a un chez nous, tu vois. Bon, il est en hauteur, le Blender. Après, il est débranché. La marmite, je la verse par terre puisque l'eau que je trouve dans les récipients sur la carte, je la considère comme impure. Donc, hop. Par contre, la marmite m'intéresse. Ah, ok, c'est, ok, je connais pas. Ouais, Captain Radio, totalement. c'est encore plus simple, tu me diras. Parce que le Blender, t'es pas non plus en train d'utiliser toutes les 10 minutes. Je sais pas où ça tape. Là, par contre, j'ai un peu fait de la merde au niveau de la carte. Je sais pas où je suis, vous voyez. c'est ça le problème. En fait, il faut que je sécurise ça là. Ou sinon, je vais là-bas. J'imagine que la route ici, s'arrête là aussi. Ouais, d'ailleurs, on le voit là, à travers. Donc ouais, j'ai l'impression qu'on arrive en bout de résidence. Vers là, là. Du coup, on va essayer de clôturer ça demain. On va essayer de clôturer ça demain. Et là, j'ai juste regardé la route parce que sinon, je vais me perdre. le plus simple, c'est de partir à droite. C'est le village qui est comme ça, Ryu. La map, justement, est très, très grande. Et si ça t'intéresse, Ryu, mais il me semble que tu as regardé le... C'est toi tout à l'heure qui me disait que tu avais regardé les replays ? Parce que du coup, tu as vu la première ville. Elle n'avait rien à voir avec ça. Ah. Ah. Bah après t'as des villages et des grandes villes pour l'instant moi j'ai vu je connais deux villages celui là est celui de notre première aventure qui a valu la mort par le casque et la grande ville qu'on a vu au début là c'est super dur léon de faire une base à partir du métal il te faut grave des matériaux c'est terrible faut surveiller à 24 le mien à 13 ans qu'elle est dans la présence force 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 courage j'ai récupéré les planches là bas mais j'ai la matraque aussi j'ai oublié il me reste un marteau on a encore des armes quand même c'est pas mal on fera des lances avec les planches et je viens de capter un truc tout à l'heure là je vous ai dit une connerie en fait par rapport au couteau je vous disais ah mais le couteau attendez je vous le montrer et je vous réexpliquer j'ai dit grave de la merde attendez tout à l'heure je vous ai dit à le couteau regardez l'état il est pas ouf mais en fait c'est parce que ben je l'ai utilisé pour faire les lances c'est pour ça qu'il a abîmé il a fait cinq lances jeune réalisé à l'instant là comment on regarde au loin quand on a en voiture regarde dans affichage tu as ça cette option je ne l'utilise pas personnellement mais caméra panoramique lors de la conduite qui te permet de déplacer la caméra pendant que tu conduis voilà donc de base c'est décoché tu as juste à le cocher voilà voilà zityax d'ailleurs on m'avait conseillé de le faire pour les louisville express saleté va mais moi ça m'avait pas chauffé bon c'est normal zityax si tu as des questions et que j'ai la réponse je vais te la donner je vais pas la garder en mode je le dirai pas ok je vais monétiser mes réponses si tu n'es pas abonné à la chaîne je ne réponds pas tu es sub tier 2 et bien tu as accès à plus de réponses sub tier 3 tu auras toutes les réponses bah alors rieux si tu pars sur du mapping apparemment sur pz c'est super compliqué je te souhaite beaucoup de courage je te souhaite énormément de courage vraiment c'est vraiment pas le genre de truc que je pourrais faire un marché noir des réponses c'est ça bah bien sûr vers cop que le mapping c'est moins compliqué que de créer un jeu mais ça reste compliqué quand même c'est pas parce que c'est moins dur que c'est que ça en est simple ça reste un ça reste un énorme boulot quand même ça va rentrer au bout d'un moment je vais mettre des panneaux les modes ne marcheront plus sur la bêta 42 il faudra tout refaire non léon certains ils ont pété chez moi alors certains modes ne marcheront plus mais la majorité des modes devront être mis à jour j'ai peur de ce que je vais trouver il est là regardez moi cet enfoiré là sors de là ah ouais d'accord l'embuscade vivement que je puisse mettre une voiture devant et du coup il me reste deux bûches j'en ai perdu une dans dans la casse ok 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 j'aurais dû faire de la recherche bah oui et puis et puis zityax faut aussi prendre en compte que que beaucoup de pas mal de modeurs ont ont eu déjà des des bribes de la b 42 pour 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 se préparer à ça tu vois ils vont pas partir de zéro quoi va être compliqué de faire une bûche là vers cop il a 40 mille projets et trop mais bon c'est ça qui est important c'est d'avoir des projets dans la vie du coup je peux pas me crafter des haches mais j'en ai une en stock donc ça m'embête de l'utiliser mais j'ai pas trop le choix si je la retrouve je la rachète moi c'est la hache qui m'intéresse voilà ouais 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 sinon ça serait ça serait une galère de ouf ouais ils vont rendre ça plus simple apparemment rieux donc en plus d'avoir des modes qui vont être je pense mis à jour mis à jour assez rapidement bah il y aura aussi beaucoup plus de c'est pas je pense et il y aura ce sera plus simple de faire des modes voilà devraient se régaler quoi c'est combien de tissus pour un un mur c'est quatre quatre tissus ok je sais pas si on peut utiliser des tissus sales bah ok d'art perfect on remet notre mur de tronc à force et toi zytiax et rip rip à ton personnage un petit coup de projecteur si tu permets sur infection frison bon y'a pas de soucis léon si tu veux parler d'un d'un autre jeu y'a pas de problème ça pourra potentiellement intéresser du monde tu étais à deux ans et demi zytiax ah ouais ah oui tu dois tu dois être tu dois bien peiné là ouais ouais bah courage dante fox deux ans et demi de survie c'est joli un deux ans et demi de survie jamais fait deux ans et demi jamais fait autant peut-être avec ce personnage on verra bien les petits pois les spaghettis bolognaise et on va boire le vin blanc ce soir ouais 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 on va boire le vin blanc et continuer l'électricité et il me faut du combustible donc je vais aussi couper un nouvel arbre ah bah tu m'étonnes en deux ans et demi normalement t'as t'as tout t'as tout ce qu'il faut tout fonctionne t'as besoin de rien faire normalement tout est automatisé ouais juste les prendre comme ça mon max c'est 14 ans avec le très sourd autant c'est vrai cette histoire des 14 ans avec le très sourd je ne sais pas ah mais de toute façon moi je vous l'ai dit les gars que ce soit sur mon live ou n'importe quel live de n'importe qui ne jouez pas en regardant des lives vous êtes des ouf pas apaisé dans tout cas et ouais non non c'est trop dangereux les gars pas à project zomboïd à imit vous couper le son parce que c'est le son qui peut poser de gros 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 soucis ah non mais les gars les gars aussi quand vous jouez à pz faut être focus le seul le seul son qui doit sortir de votre casque c'est le son du jeu même pas de la musique les gars enfin sauf si vous avez vraiment l'habitude mais moi vous voyez j'ai pas de musique oh au boulot tu risques rien bon du coup on se met 4 bûches je tourne les yeux je me prends un sapin ah non mais en conduite en plus non mais là t'es un criminel là t'es un criminel kaido c'est un criminel là par contre c'est trop là regarder un stream en conduisant sur pz ah non là c'est pas possible là c'est là faut être complètement zinzin là c'est obligé qu'il va t'arriver un problème de base conduire sur pz l'accident est très vite arrivé alors si tu regardes si tu regardes quelque chose à côté tu tournes les yeux c'est foutu ah oui si tu mets de la musique qui au même titre que la musique de pz qui fait que tu entends ce qui se passe quand même oui ça va mais moi j'ai des actifs complètement des fois selon ce que tu fais en fait et quand tu pars sur des explorations quand tu dois progresser dans un bâtiment le mieux c'est de rien avoir pouvoir tout entendre pour éviter les mauvaises surprises on va continuer électricité hop on se met bien ah tu t'es fait éclater par un sprinter en plus bon bah là c'est sans là tu vois zityax sprinter plus stream non malheureux tu m'étonnes zityax que t'as de la peine après c'est l'occasion de repartir sur de nouvelles bases le truc bateau tu sais pour te rassurer c'est l'occasion de partir sur de nouvelles bases le mec il va quand même jusqu'à bloquer les bruits venant de l'extérieur tu vois le mec il met des panneaux et tout me dérangez pas 3% ça reste beaucoup zityax en vrai si t'as beaucoup de zombies t'y arrives vite je vais skip jusqu'à 2h ok demain ça devrait être réglé du coup c'est cool je remets ça ici vous voyez ne pas faire de bruit ouais vous n'avez pas le droit à la parole le retour de Dawn et Dawn du coup c'est toi qui as eu les deux à manier là ça marche captain rady et bah oui et oui c'est vrai que tu m'as dit que ça fait quasiment à deux nuits blanches là allez va te reposer mets toi un réveil pour demain 10h là et comme ça tu reviens en forme merci à toi en tout cas d'avoir suivi le live tu sais faut faire attention en plus avec ça faut faire attention avec ça le sommeil c'est quand même vachement important c'est pas toi qui as fait le zamanier je me fais les deux conserves le vin blanc et et après on va faire une belle nuit de sommeil ça va aller je pense mais au delà de ça c'est ça te flingue tes défenses immunitaires quoi allez bah du coup c'est pas toi mystère mystère je ne sais pas qui a fait le zamanier je n'ai pas le je n'ai pas le détail après je peux regarder très rapidement c'est rebeux des bois qui nous a régalé de ce zamanier merci tac 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 j'y retourne et ouais du coup les conserves on les jettera demain et c'est le moment d'aller dormir ça marche Captain Raditz à la prochaine et bonne nuit et bout de journée parce que c'est une grande nuit que tu as passé là ah bah Verkop si t'es pas attentif aussi si tu loupes ton zamanier c'est pas sérieux Verkop c'est pas sérieux je vais faire trois lances c'est une bactérie un virus dans le lore du jeu bah je dirais un virus moi enfin je sais pas après je m'y connais pas trop voilà la hache je la laisse ici la bouteille en verre c'est pareil et tac 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 parce qu'on va la garder la bouteille et on va remplir l'autre allez pour aujourd'hui on essaie de terminer le quartier là et c'est la nouvelle année j'ai pas vu regardez nous sommes le 1er janvier 1994 incroyable et nous sommes au 24ème jour de service du coup et à 60 kilos oh purée on est passé menuiserie 2 grâce à la taille de lance c'est cool merci Aven Park pour le follow et merci et merci bonne année à vous les copains bonne année par contre j'ai un petit peu abusé au niveau du poids là voilà c'est la fiesta dans le j'allais dire dans le Kentucky non dans la Russie c'est plus stylé le Kentucky que la Russie ce qu'on peut dire le Kentucky là j'entame le 24ème jour de survie voilà t'as le compteur de survie totale mais ouais on s'approche du mois de survie là c'est chouette tu fais jamais de pvp sur pz bah en fait Léon j'en fais j'en ai fait on a eu une petite période pvp sur les serveurs multi mais ça en corrélation avec le multijoueur vu que j'ai fait pas de multi depuis un bon bout de temps bah du coup y'a pas de pvp mais sinon si on faisait du multi on en ferait ouais le mode Zityax le mode c'est euh non the m3ss twitch stats voilà et comme dit Don en fait t'écris twitch stats sur sur le workshop et tu vas le trouver très simplement je suis désolé de prendre des risques avec la carte mais sinon je m'y retrouve pas en fait oh l'ouverture n'a aucun sens je sais pas pourquoi ils ont pas foutu de palissade ici euh non j'ai pas de serveur Léon j'ai pas de serveur et c'est pas en projet non plus c'est trop de c'est trop de travail de gérer un serveur non 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 ça a rien à voir avec l'intégration twitch c'est juste pour avoir les statistiques ils l'ont appelé twitch stats pour pour les streamers je pense ils ont créé ce mode pour les streamers puisque vu que c'est une question qui est très récurrente sur les streams project zomboïde depuis combien de temps tu survis bon bah voilà alors celle là c'est bon on peut la noter et le truc à droite qu'est ce que c'est là c'est le garage là par contre faut que je ressorte la carte malheureusement on va faire celle là là franchement c'est un petit axe sincèrement je pense pas que je vais faire un serveur en tout cas ça sera pas moi la personne qui gérera le serveur clairement après je pourrais peut-être changer d'avis selon l'état du multijoueur sur la B42 c'est payant mais c'est pas super cher et puis j'en ai déjà fait un en financement participatif donc on a qu'on a payé tous ensemble pour y jouer donc non ça va c'est pas super cher non plus tu vois si chacun contribue ça va tu te retrouves à payer quoi au pire du pire 2 euros par mois tu vois ah t'as des PNJ sur CDDA après moi j'avais utilisé un j'avais utilisé un hébergeur j'avais utilisé brocoli et franchement non ça marchait très bien ils ont fait une casquette new new era c'est new era c'est ça new york casquette new york le rouleau de pâtisserie il est éclaté c'est une radio donc il y a une pile ouais nice 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 pacifique souris souris sardines non les sardines du pacifique je sais pas après voilà je pense que de ce qu'en disent les développeurs le multijour de la B42 devrait gommer tout ce qui nous tout ce qui nous dérange sur la version actuelle et rajouter d'autres options on attend donc ça devrait être cool il me semble que c'est gratuit Vercop il avait dit que c'était gratuit je sais d'aider ah parce qu'il est open source je connais pas trop tout ça ok ok on fait celle là aussi et après on remonte c'est marrant ça a un bidon avec des fleurs c'est très poétique encore un puits c'est vraiment le village des puits ouais avec les ciseaux des ciseaux et c'est réglé j'ai fait cette maison non ça me dit grave un truc c'est quoi c'est une machine à coudre ouais ouais j'ai fait ça j'ai complètement zappé faut que je note sur la carte ok on en a trois encore ok une ici je vais faire comme ça je peux même te faire des teintures et des coiffures avec du gel c'est fait ça je m'en souviens donc il reste le bâtiment de derrière que j'ai dû probablement faire aussi ah peut-être pas peut-être pas en fait mais t'as réussi à mettre du maquillage c'est vrai ça on peut vraiment mettre du maquillage sur PZ céréales miel oh la 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 dinguerie ouais je connais Zityax je suis je suis Routed je me suis inscrit pour pour l'alpha mais j'ai pas été sélectionné j'ai même pas compris quelqu'un m'en avait parlé une fois et je pensais qu'il rigolait tu vois du coup non on peut vraiment se maquiller c'est ouf on peut faire des trucs stylés ou ou c'est juste genre se mettre du crayon sous les yeux enfin sur les sous les yeux ouais c'est sous les yeux là là non c'est moche tu peux pas faire des trucs genre Rambo il faut un miroir et du fard à paupières ok c'est ouf ça c'est ouf techniquement techniquement c'est pas c'est pas zinzin mais c'est rigolant et salut Jack comment ça va ok on a une maison vraiment isolée juste là donc on va y aller ok la barricade elle est ouais c'est choulou là ce qu'ils ont fait ça a pas trop de sens mais écoutez allons-y il y a des aides à l'intérieur mon problème c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de forêt donc là ça peut mal se passer tu peux faire des peintures tribales vanilla bon je vais faire des peintures tribales I need you more let's go parapluie merde oh le trophée le trophée je le prends pour la base une nouvelle pile cool et puis c'est tout ok nice 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 ok il y a un z ici faut le faire ninja horrible horrible bah en vrai kai dos c'est pas déconnant tu vois de se dire que tu seras moins visible par les aides mais ça serait bien qu'on puisse par exemple la guillis 8 ce serait bien qu'elle serve à quelque chose par exemple et nous rajoute un petit peu de de discrétion un petit bonus ça ça serait chouette je crois que j'ai fait cette maison je suis désolé ceux qui regardent le replay ouais vous devez vous dire mais c'est un ouf ce mec il y a la croix en gros dessus c'est pas grave c'est pour vous faire plaisir dans les égouts dans quels égouts Ryu genre quand il y a des bouches d'égout tu peux rentrer dedans c'est ça oula non il a pas sauté j'en ai regardé l'heure il est 18h20 ohlala quel enfer journée passe vite il y a du z un peu partout ouais est-ce qu'il me reste une lance ouais on va l'utiliser je vais peut-être passer la nuit ici en vrai de vrai c'est bien barricadé là il y a un z qui a sauté je l'ai entendu mais je l'ai vu ah il y a ok c'était un ranger grosse bibliothèque là intéressant ok on est sur la chambre petite bande dessinée ouais ouais c'est cool des céréales encore une fois très très bien chocolat un bol c'est de la cuisine qui régale de fou il y a encore une radio pour récupérer des piles excellent donc il est 19h20 on peut se poser ici on peut se poser ici pour la nuit on va se poser ici pour la nuit je pense juste en profiter pour pour boire un coup et pour manger et pour manger des sardines et du souris ça marche cc passe une excellente soirée merci à toi et je te dis à la prochaine pour de nouvelles aventures avec Stig j'espère que on va passer la on finira le stream vivant donc il y a une suite c'était adressé à toi vers cop et oui t'as pas encore 18 ans attends moi avant de mourir ah bah oui je pense Ryu de toute façon tous les modes du genre comme Hervé intérieur tu vas dans le camping car tu te tp dans une autre zone point carte un mode où tu peux accrocher des ailes à ton pare-choc ça serait cool de pouvoir tout simplement attacher des aides à une clôture par exemple en multijoueur des flaming eggs ah c'est un bordel vers cop c'est un bazar de son histoire donc il y a plus y'a plus la glace enfin la veil on va y aller comme ça on va faire les deux dernières maisons des mutations des mutations entre les aliens et les chiens zombies ça doit ressembler à rien une chimère le truc ah bah Ryu exactement et oui c'est vrai que la B42 permettra de modéliser les sous-sols donc les égouts directement quelle vision d'horreur est-ce que je ferais pas la miniature comme ça attendez ouais comme ça c'est pas mal c'est carré et salut le duel comment vas-tu merci à toi merci à toi j'espère aussi que cette survie durera longtemps qu'on puisse bien profiter du mode et du jeu je le souhaite sincèrement ok la maison est pas ouf la chambre est par contre spacieuse jartière oui ok non c'est pas ouf parce que la cuisine va nous régaler deux ouvres boîtes ok bah ça va très bien écoute ça avance l'aventure avance et bien on est sur on est sur la fin je pense du village là donc ça va être chouette je reviens dans quelques instants je fais une petite pause on reprend la procédure on n'oublie pas la pause le casque sous le bureau oh la 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 le beau geste oui merci beaucoup un maximum de raton love dans le chat ouh lion qui offre un je suis réchand majuscule là lion qui offre un abonnement à madame licorne merci beaucoup mon cher lion ça fait plaisir attends je fais le s o s o good job petit raton deviendra grand merci beaucoup pour ton abonnement et lion qui s'abonne merci beaucoup lion ça fait grand plaisir ça fait grand plaisir euh medal c'est un logiciel qui clip ton jeu moi j'utilise OBS zityax ah les alertes ce qui est dommage c'est que je puisse pas en faire plusieurs tu vois genre c'est des variantes j'aurais bien aimé faire ça parce que j'avais plein d'idées mais malheureusement sur les alertes en tout cas la boîte d'alerte twitch j'ai pas réussi à le faire bon comment tu vas lion la forme ou quoi euh tac 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 petit coup de carte attendez c'est c'est bon on a terminé le village c'est incroyable on a tout fait c'est magnifique et ce village était vachement sympa ah je vois ce que tu veux dire zityax moi en vrai OBS ça va tu lances le truc à l'avance elle était tranquille elle était tranquille ça marche lion ça marche ça marche à tout à l'heure et merci ou merde je suis bloqué à tout à tout à tout j'avais dit que je passais la nuit dans cette baraque je me tiens à mes engagements ce qui est bien en plus c'est que le lit il est côté barricade là dans l'angle wow BES ça marche super bien franchement c'est top 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 euh je vais bouffer le lait concentré 1300 calories dinguerie t'aimerais plus quand je ferai une vidéo sur le CDDA sur CDDA tu veux dire ouais 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 bon pour l'instant c'est pas prévu attendez attendez j'ai vu un truc intéressant fin moins 40 dépression moins 30 préparer un bol de céréales dinguerie let's go attend moins 5 moins 5 moins 2 moins 7 provoque enfin produit un moins 8 moins 20 de soif wow 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 l'équation est géniale attendez c'est pas mal là les bols de céréales c'est incroyable je peux en faire plein en plus encore 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 salade de fruits t'es fou toi bol de céréales j'ai trouvé un glitch pourquoi la canette elle est anglaise et pas le reste de la bouffe ah parce que ce sont les les conserves qui correspondent aux mods c'est pour cette raison attendez y'a un message que j'ai loupé de Ryu j'ai guerré pendant 2 mois sur une partie avec des paramètres basiques à trouver une masse et mon pote en 6 mois plus tard dans la maison en face de son spawn il a trouvé une ah mais ça après Ryu c'est le loot sur PZ ça c'est c'est l'aléatoire à son meilleur j'ai envie de te dire c'est du lait d'origine britannique bah russe russe du coup mais attendez ça carie de ouf c'est génial salut Mr Pride c'est normal si dans 3 parties d'affilé dans le mois y'a 3 ordres qui destroy ma base et bien c'est pas une question de dire si c'est normal ou anormal mais c'est des choses qui peuvent arriver ouais c'est des choses qui peuvent arriver surtout si t'es dans le trajet d'une migration de Z ok franchement de la bombe on va en faire d'autres demain petit déj céréales et regardez ça m'utilise ah ça a tapé dans les deux là moins 29 et moins 29 intéressant 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 et on va se faire un petit de l'attente on va attendre voilà on va mettre le chrono enfin l'accélérateur jusqu'à je pense 2h du mat et après on est bon bah c'est l'occasion Zityax vu que t'es sur un début de partie tu peux te mettre un truc vénère du lait de de Yacht ça remonte le Yang ah mais je l'ai pas celle là Dawn je l'ai pas du tout comment ça t'en as jamais vu c'est quand des Z ils partent d'une cellule pour aller vers en fait c'est pas vraiment d'une cellule ils partent d'un point A pour aller remplir des zones d'une cellule qui n'ont plus de zombies en fait voilà donc c'est quand il y a des grands des gros déplacements de zombies mais t'as du en voir sur les lives salut la pangée comment ça va ah ouais faire un mod pack avec le 10 ans plus tard ouais au niveau de la compatibilité ça doit être compliqué ouais Eddy Murphy l'enfant du Tibet ouais j'ai pas j'ai pas du tout let's go dodo si tu cleans toute la zone il y a un zombie qui va migrer dans cette zone ben il y a des chances ouais après ça dépend du coin où tu es tu as des zones de base où il y a pas de zombies tu vois dans certains coins de la campagne mais là si trois fois d'affilé tu te fais péter ton truc c'est peut-être que ouais tu devrais te trouver à un endroit un peu plus à l'écart ouais posage de pouce l'air tout le monde le duel ça fait plaisir le duel ça fait plaisir les pouces en l'air c'est pas les mains en l'air c'est les pouces en l'air faisons un nouveau bol ah ouais il mange comme ça incroyable préparez un bol ça serait bien que je le change ce casque là il est vraiment vraiment très moche il faut le dire ce casque est horrible mais pour l'instant euh ouais j'ai pas trouvé des choses qui pourraient me remplacer la tête à la place tac 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 la lampe torche elle part ici et du coup c'est cool on va pouvoir remonter et ensuite passer à droite bah ça va très bien la pangée et la journée se passe bah comme je le voudrais oui très très bien je suis à West Point dans l'entrepôt au sud avec la petite station essence et l'usine ah et ils rentrent quand même ah ça c'est chiant mais si t'en reparsait t'as mis un groupe électrogène ou quelque chose ou euh pour les attirer ou ou ils viennent vraiment par eux même du coup on va remonter et traverser l'avenue ouais on va voir un peu ce qui se passe au niveau des aides si on peut trouver des véhicules etc etc c'est le moment d'agrandir notre connaissance de la zone oh on a le panneau d'entrée de la ville attendez du coup ça voudrait dire que notre village se nomme Moskalenki ok bon c'est bon à savoir je l'ai noté de toute façon oh il y a un couteau là nice du coup on est à Moskalenki et on va remonter la la grande route la double voie enfin triple quadruple la grande route quoi oh purée c'est vaste là bas oh ok 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 il y a du monde par ici et salut Nougi comment vas-tu merde on va rester autour du panneau ah ça traverse pas le panneau ok on peut brainer avec le panneau c'est cool oh dinguerie elle a l'air excellente la bagnole alors là c'est ouf si on peut démarrer ce truc c'est une dinguerie ultime regardez moi cette voiture attendez qu'est-ce que c'est en plein milieu nulle part incroyable non elle est magnifique AZLK 2140 batterie essence donc véhicule de survivant récent maintenant on a un pont ok si j'ai les clés c'est la dinguerie ultime non il n'y a pas les clés misère de misère aïe 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 peut-être sur les zombies je me mets là juste pour pour que ça enregistre au niveau de la carte attend je vais peut-être aller au bout du pont en vrai de vrai ouais t'inquiète Nougi t'inquiète t'inquiète ok on a plusieurs levels au niveau du pont c'est pas mal pas mal j'ai l'impression que le pont est très grand pont très très grand voiture je le mets en gros voilà parce que c'est quand même un gros objectif de choper cette bagnole je peux pas faire les fils non pas pour l'instant pas pour l'instant malheureusement je vais peut-être me mettre en mode recherche tu as raison Dawn en plus la recherche est un petit peu boostée donc donc possiblement on peut avoir des petites dingueries je pense c'est rare quand même de les trouver sur les véhicules sur route comme ça mais en même temps qu'est-ce qu'il fout là ce véhicule c'est bizarre je suis servi en brindille ouais il y a de la brindille mais je pense que il y a moyen qu'on ait quelque chose sur les zombies j'y crois déjà on a un superbe couteau de chasse à récupérer après une fois qu'on aura la capacité de faire les fils on va se mettre bien pas sur les Z merci pour les beats merci beaucoup Mr Pride pour les 100 beats merci beaucoup ça fait plaisir très gentil à toi grand merci pour ton soutien mon pote et tu as le style ça c'est vrai tout pour le badge ah ils sont stylés les badges bah après après ça va tu développes assez vite en vrai en fait il faudrait que je me trouve un véhicule sur lequel développer mes stats tout simplement il te faut un véhicule début de game après si t'es sur Nox t'as plein d'endroits où trouver des véhicules au tout début ok je clean tout c'est jamais c'est pas ah dommage j'aurais bien aimé changer de bot bah attendez ils sont tous les deux des bots militaires non dès qu'il y aura un 3 je vais les capturer avec la camionnette ah ouais c'est pas bien ça bah ouais ce tig là maintenant il se prend des petits bols de céréales regarde à tout moment il est là il fait oh i'm gonna hit some some céréales miam 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 hop et voilà je vérifie quand même qu'elle soit pas juste posée par terre là mais j'y crois pas trop honnêtement ça m'étonnerait après il y a peut-être un autre véhicule plus loin en tout cas elle est vraiment en excellent état et c'est une 4 portes donc ça veut dire que je pourrais très bien bah je vais le faire maintenant en vrai vous avez vu en bas error 5 ouais ouais ça m'inquiète on a un pneu usé ok bah si on fait les fils dans tous les cas on pourra on pourra avoir un joli véhicule ça va être cool en tout cas on a chopé des infos super intéressantes là on a un pont mais mon dieu mais t'es fou le jeu de faire ça complètement détraqué ce jeu wow dinguerie de faire des trucs comme ça sérieux t'as le coup de stress gratuit quoi ah ouais non mais ça me l'a fait Dawn tu te rappelles dans un truc du genre sur cette aventure en plus avant d'arriver au village ok il y en a un là-bas j'essaie de tous les faire sortir oh un joli sac poteau toujours pas de grand sac à dos d'ailleurs je vais lui prendre son sac ce qui est bien c'est qu'il est que 13h20 donc j'ose imaginer qu'on aura le temps de tout remonter et peut-être de trouver un nouveau véhicule du coup dans la ville de mémoire on a bah du coup cette bagnole là et on a une Lada aussi on a une Lada en face de la caserne de pompiers qu'on avait fait il nage tout le temps non 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 c'est par rapport à la saison c'est pas lié à la carte c'est vrai que PZ il y a pire que PZ niveau paranoïa il y a pire que PZ vous avez Daisy Standalone alors là mon gars alors là tu joues à Daisy t'es ravagé après ou à Escape from Tarkov c'est des jeux t'es ravagé après on a un chemin et ça fait un genre de virage qui remonte ok 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 lightbox lightbox de Z oh elle est toujours terrible lightbox mais c'est surtout au niveau du au niveau du PVP là t'es là t'es en train de t'es dans un endroit paumé et d'un coup t'entends siffler et you are dead ah mec c'est chaud ah ta mort tu la vois arriver tu vois à la limite bon des fois non pas trop par exemple la dernière fois que je suis mort je l'ai pas vu arriver vu que j'étais pas devant l'écran hé hé oui j'étais pas devant l'écran je l'ai pas vu arriver la mort ou purée forcément salut Romain comment vas-tu j'aime pas c'est trop trop de zombies ça je vais préserver ma matraque ok ils sont bien espacés ça devrait le faire ça commence mal oh ah ok deux montres à récupérer et bienvenue sur le discord sur le club des ratons incroyable tac 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 déjà le électricité volume enfin le le niveau d'électricité 1 on va l'atteindre très rapidement dès qu'on aura lu le bouquin avec toutes les montres qu'on a on va y arriver easy après faudra bosser la méca c'est un peu plus long elle est dans quel état la lance ouais 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 j'essaie de récupérer des nouveaux des nouvelles branches ça ça m'intéresse voilà comment tu évolues la mécanique et bien en fait la pangée il faut tout simplement démonter remonter des pièces de véhicules mais c'est très long et le problème d'un véhicule de manière générale c'est qu'il se trouve en général en extérieur donc c'est dangereux de ouf c'est super dangereux en fait à moins de mettre un véhicule dans un garage bah c'est une galère et c'est long comme dit Nougi c'est très long après le niveau 2 ça va tu l'atteins assez rapidement dès que c'était sorti ça m'a saoulé non en vrai faut au moins avoir le niveau 2 pour les véhicules pour pouvoir faire les fils mais sinon oui c'est vrai que c'est c'est très 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 chiant à faire clé à molette clé en croix pour les pneus le cric pour les pneus aussi et puis voilà c'est tout c'est les 3 outils et le tournevis bien sûr je crois que le tournevis intervient dans certaines certains démontages quand tu démontes les ampoules etc le pire métier à up probablement avec la couture tu m'étonnes j'ai vu un petit une petite barrière là sur la gauche on est en train on est en train de prendre de précieuses informations là oh je l'avais pas vu lui ça serait bien que je trouve un Z avec une arme de ouf là ah par contre le tournevis là ça m'intéresse parce qu'il me semble que je n'en ai pas autant la couture je trouve ça fun mais la méga c'est une torture la couture c'est chiant quand même il y a des tournevis partout ah oui la lance c'est une dinguerie la lance c'est une vraie dinguerie on est d'accord du coup le tournevis je le prends quand même puisque écoutez j'ai de la place et puis si jamais je le perd ouais bah la fourche est encore mieux on est d'accord moi je peux dire team lance avec machette c'est un cimetière je crois non Arizona Spear c'est quoi une Arizona Spear c'est quoi c'est un mode qui te permet ça la lance de l'Arizona qu'est ce que c'est ok c'est la lance d'un mode c'est un truc ultra cheaté ou quoi ça a l'air vu comme t'en parles la Arizona Spear elle fait 2 km de long vous pouvez éclater les aides de West Point jusqu'à Rosewood sans bouger c'est l'équivalent du bâton magique d'un Dragon Ball et encore un tournevis hop let's go c'est la lance c'est une lance qui dure très longtemps ok ok cette lance est extrêmement durable je sais pas ce que vous en pensez celle là elle est exceptionnelle vous verrez la prochaine que je vais prendre elle va faire 3 Z à niveau 10 entretien t'es chaud mec j'ai jamais atteint le niveau 10 en entretien enfin un sacré caillou un caillou magique regardez on va compter un Z c'est mal barré c'est mal barré 2 3 oh non t'abuses t'abuses il fait chier quand il fait ça là ok on est à combien à 5 euh tac 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 ok ok c'est vraiment un cimetière du coup en général en cas d'apocalypse zombie c'est pas une très bonne idée d'aller faire un tour dans un cimetière mais nous on le fait pour la science et surtout pour voir comment c'est codé ok donc on est sur des barrières une maison enfin un chalet ok ça a l'air d'être dangereux en vrai oh oui c'est dangereux de ouf je fais un tour du cimetière comme ça il apparaîtra bien sur la carte ah oui down bah attends les cimetières en vrai si t'as un souci tu te planques dans le cimetière t'es tranquille dans la vraie vie on est d'accord t'as même de l'eau et petite fontaine et tout on va faire un on va monter un un airbnb des cimetières voici aujourd'hui le cimetière le plus cool de France vous avez trois fontaines avec un débit et une eau riche en calcaire régalez vous vous avez ce petit banc le petit oiseau j'ai perdu le compte mais je crois que je viens d'en faire 600 de plus donc la lance elle est vénère quand même j'étais mauvaise langue la lance elle est costaud urbex dans un cimetière mon dieu montre digitale et le revoilà assez vite il est de retour et je vais remonter 18h40 boire un coup il y a encore des aides ah oui il y en a beaucoup c'est propre oh backstab 19h hein c'est un petit peu tard là pour faire ça je sais pas ce que vous en pensez euh il y a une alarme ok on a un zombie là bas deux trois quatre on passe à travers le banc ou pas non cinq six et merde ah bah à force hein à force il fait il fait le boulot quoi le stig hein ça c'est clair oh ils sont grave beaucoup en fait c'est un piège est-ce que vous avez un mauvais pressentiment vous aussi j'ai un mauvais pressentiment j'ai l'impression que je vais me faire avoir dans ce cimetière là il va se passer un truc après j'affronte le destin mais bon s'ils viennent un par un comme ça ça va ok je pense que ce sont mes derniers kills je vais me barrer et lui je vais lui piquer son casque j'en ai marre d'avoir une grosse tête comme ça je vais le garder quand même pour c'est un trophée on va pas non plus le jeter quand même faut pas déconner mais ouais on a tué combien de zombies dans le cimetière là ah ouais d'accord aussi mais oui je prends une autre sortie forcément j'ai pas clean là bas et salut Arthion ça canarde ça m'a fait peur bon sang ouais bah ouais la lance ça fait bobo j'étais rentré par là tout à l'heure ouais 20h40 c'est pas ouf en vrai c'est pas une super idée ça c'est clair on va faire le zozo qui est là bas là en vrai je devrais me reposer sur un banc là histoire de récupérer ma stam ah bah voilà enfin wow 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 mon pote tu sors d'où ? ah ok il y a beaucoup de bancs une statue avec un personnage probablement historique non elle est pas tombée oh oh elle est monstrueuse bourbier ou pas bourbier tombe la castagne la pupousse un zombie là bas je peux me reposer donc tout ça donc tout ça ce sont des poubelles ce qui est dingue regardez le nombre de poubelles et potentiellement le nombre de sacs mais vu qu'on est sur une carte au final où les récupérateurs à haut de pluie ne servent à rien puisqu'il y a des puits absolument partout et bien à la limite c'est pas déconnant est-ce que je peux piquer la statue de non il est là vers coq ou pas qui est-ce qu'est-ce qui est écrit là 100% attendez Lénine je pense L E N I N je suis sûr que c'est un délire comme ça puisqu'on avait vu qu'il y avait son portrait sur la sur la la bibliothèque pas loin d'ici du coup je pense que c'est ça ou Staline non il avait pas le crainte des garnis oh regardez moi ça cette camionnette dinguerie on va aller voir ça exactement Ryu exactement purée m'a fait peur t'es fou toi il y a un policier est-ce qu'on est à proximité d'un comico vous avez vu le temps qu'a mis la casquette à tomber le modèle 3D oh c'est incroyable ce qui vient de se passer là il a mis super longtemps la montre digitale stylée avec une alarme ah chemise de ranger elle est buguée et la montre digitale rouge le statut de départ Dieu Stig défile le temps mais Stig il est t'as vu ça il est costaud quand même oh Verkop t'es où viens là Verkop il va me faire la traduction à chaque fois qu'on va trouver un bâtiment avec un truc écrit Verkop j'ai besoin de toi là va falloir que tu me dises ce qu'il y a écrit là au boc topo au boc topo c'est un centre commercial mais ça 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 100% c'est un fourgon de police un hôpital ah ouais pas con pas con pas con hôpital enfin tu dis ça comme ça mais attends autant tu me troll euh non on reviendra ici quand il fera jour on reviendra eh j'ai déjà fait un carnage ici mais oui regardez je suis juste à côté de du croisement incroyable 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 c'est bon on est pas perdu oh regardez tout ce qu'on vient de de résoudre comme énigme comme mystère on va se faire un jour de plus je sens on va se faire un jour de plus j'étais tenté d'arrêter là mais j'ai envie de faire un jour de plus et d'aller regarder ce fourgon désolé à Caliso qui m'a dit qu'elle avait du mal à récupérer à rattraper toutes les redifs mais là j'ai pas le choix je veux savoir on trouve enfin quelque chose d'autre que des maisons là il faut que je sache déjà est-ce qu'ils m'ont pété mon mur pas du tout est-ce qu'il y a des aides dans le couloir pas du tout pas du tout du coup let's go je vais me refaire des ouais je vais allumer un feu je vais faire les céréales voilà comme zidone des bisous à Caliso et acide acide hein ça fait longtemps qu'on l'a pas vu je connais bien l'ariage non 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 la pangée honnêtement je connais pas très bien je connais pas très bien c'est à côté c'est à côté d'où je suis mais non je connais pas je peux pas me dire que je connais bien c'est pas vrai mais un jour peut-être je connais très bien l'ariage on va finir le bouquin c'est l'occasion excellent deuxième livre de l'aventure lu et salut sourine comment ça va je connais que c'est les termes à fond par contre ça à la pangée je connais très bien axe l'éterne pour y être allé beaucoup de fois j'adore axe l'éterne oui l'endort du coup du coup du coup du coup du coup du coup on va boire remplir la bottle se faire un petit bol de céréales aussi parce qu'on est des gourmands je vais aussi je vais aussi larguer du stuff là est-ce que je prends le level d'électricité aujourd'hui ou pas non allez prochaine fois là on va s'orienter plutôt vers vers l'exploration couteau de chasse c'est bon je peux les laisser ça 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 et ça les trois piles ça sert à rien les trois tournevis pareil peut-être en garder un de tournevis on va garder celui-là et on se retrouve avec un sac comme ça ouais c'est pas mal c'est pas mal du tout je sais pas si tu connais le restaurant la petite fringale non ça me dit rien par contre la pangée par contre je connais la boulangerie je connais pas le nom mais qui propose une pâtisserie qui est incroyable vraiment apparemment c'est un truc qui est de chez vous j'imagine que t'es de là-bas la pangée euh les carré pistache les carré pistache la pangée c'est incroyable je pense que on est sur on est sur l'un des trucs les plus les plus gourmands que je connais que je connaisse vraiment à chaque fois que je passe vers là-bas j'en prends le petit carré pistache magnifique je sais pas autant riu autant c'est possible mais j'ai vu ça que à axe les termes mais qu'est-ce que c'est bon moi j'adore gourmandise ah bah là oui on est dans là c'est les bêtises là sourine là on est sur les bêtises mais franchement en vrai tu te fais une journée à la montagne là tu fais une rando bien vénère à la fin de la rando tu te fais ton petit carré pistache et après tu vas dans les termes là c'est 10 sur 10 là c'est le bonheur c'est stylé n'empêche parce qu'on est vraiment en train de c'est une ambulance c'est une ambulance ah mais oui incroyable et renougi faut pas grand chose pour être heureux bah c'est vrai en soi une rando un carré pistache et un petit tour dans les termes c'est bon ah t'es t'es le roi du monde il me semble ou du moins c'est inspiré du baklava t'as regardé sur internet riu bah nougi go n'attends pas les autres pour jouer mon poteau vas-y ok je m'en fous un peu de ce qu'il y a à l'intérieur en vrai de vrai j'entends tu as un Z du coup ça ça serait un hôpital plein de garages à côté purée ça l'art j'ai l'impression qu'on va se mettre full 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 loot j'aime bien j'aime bien j'aime bien attends mais il loue le Z par contre ah il est là je le voyais pas euh la pangée dis moi à quelle question par rapport au restaurant je connais pas et du coup j'avais répondu que que par contre je connaissais une boulangerie qui faisait des carré pistache et je trouvais ça trop bon les carré pistache merde en fait il y a des des services publics dans la ville c'est juste qu'ils sont pas indiqués sur la carte ils ont pas changé les couleurs je pensais que c'était juste du résidentiel mais pas du tout ouais il est stylé le modèle mais même les voitures de manière générale sont très très sympa bah alors l'IFKILL qui débarque je pensais que tu tu suivais déjà la chaîne l'IFKILL bon du coup l'IFKILL qu'est-ce qu'il y a écrit ici là Oboktoup Oboktoun je suis pas Sponzo ouais ouais la Pangée la Pangée il travaille là-bas c'est sûr mais du coup t'es de là-bas t'es du côté de Axe d'Etherm oh là là mais oui mais il y a plein de trucs ok ok bon ça je pense c'est un magasin ah c'est un truc de enfin un truc de c'est un magasin de jardinage le code créateur du restaurant ramasse feuilles la massette ouais en vrai plutôt que d'utiliser des marteaux en pierre autant utiliser une massette ça c'est cool bon on est sur un mix d'outillages clé de l'ambulance let's go je pense que la batterie elle est morte par contre oh hatchet oh on l'avait pas celle-là et la scie la houe de jardin on va l'utiliser on va combattre à la houe ok donc il y a bien des magasins c'est top novostroy la fourche novostroy c'est ce qu'il y a écrit sur le magasin là donc dans le kensuki on a le gigamart et en attends mais il y a que des trucs là-haut et en russie on a le novostroy entreprise de construction de jardinage peut-être les deux la fourche oh les clous deuxième boîte de clous de l'aventure et la lampe torche mais regardez c'est une dinguerie on cherchait vous vous souvenez pendant je ne sais pas combien de temps on cherchait la scie et la lampe et bien en fait il suffisait d'aller à novostroy qu'est-ce qu'on est bête il suffisait de venir ici oh là là incroyable tout ce que tu cherches se trouve à novostroy je l'ai déjà tchakao j'en ai deux de six on peut la prendre à la limite tu as raison d'en avoir une de rechange pourquoi pas on est pas loin de chez nous de toute façon on va aller regarder un petit peu l'ambulance qu'est-ce que ça donne la batterie a l'air fonctionnelle il nous manquerait de l'essence voilà la batterie à 13% moteur 33 ok en vrai c'est pas c'est pas dégueu je sais pas mais il y a écrit quoi là les gars oh mais il y a un étage je n'avais pas vu un étage full loot encore mais non oh là là le râteau par contre non trois boîtes de clous du fil de fer le marteau à panneau ronde on n'avait pas de marteau jusqu'à maintenant on a un marteau encore du duct tape excellent 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 un arrosoir en bref d'habitude j'arrose avec les marmites mais c'est pas grave un arrosoir un maillet qui est ok de la thune banknote off 1000 roubles c'est des roubles on est en russie en même temps ouais 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 ça fait sens novostru oikipun qu'est-ce que c'est ça l'entreprise existe en vrai incroyable incroyable c'est ouf et ça s'appelle novostroy c'est génial oh la la tous les garages mon dieu et ça c'est quoi oh ah non mais c'est ouf les le loot qu'on a ici 1000 roubles c'est 10 balles bah c'est pas mal 10 balles oh la la oula 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 le zed a fait du ping pong entre le mur et moi et là on a des grandes résidences purée mais on va se régaler sur cette aventure en vrai de vrai on va se régaler c'est un restaurant d'accord j'ai reconnu le petit la petite pancarte du café de nox c'est la même pancarte ça je sais pas ce que c'est une petite pharmacie peut-être premier secours V2 ouais bonnie médical premier secours V2 je le prends par principe mais en vrai ça me ça me fait chier de le prendre c'est lourd ah je sais pas si ça sera demain Ryu mais en tout cas oui le prochain va être incroyable on voit rien du tout pour monter la menuiserie là ça va être pas mal ça les aides ne peuvent pas péter ces vitres là ouh ouh poteau qu'est-ce que tu fais t'es un ouf toi oh garni la cuisine au bordel je suis lent là non pourquoi c'est par rapport au poids au fait de tenir la au fait de tenir la lampe il est bizarre docteur sausage je sais que c'est de merde c'est une blague docteur sausage sausage ça veut dire saucisse la saucisse du docteur il y a écrit là sincèrement c'est ce qu'il y a écrit dinguerie par contre des tomates dans du lait ouh les lentilles et le buckwheat excellent 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 c'est chouette comme endroit pfff ça fait peur tu sais pas dire non ne tirez pas on a encore un truc là oh la la oh la la une barre de mars pourrie des bonbons des bonbons encore du chocolat un chewing gum mon piz ce que c'est que c'est de merde mon piz je le prends je sais pas ce que c'est mon pancier box bien le bonsoir esté comment vas-tu un sneaker trois sodas oh la la on est gâté on est gâté le loot et un mouchoir je sais pas pourquoi il y a un mouchoir là des chips back of kiss kiss c'est quoi un kiss kiss c'est des boîtes de chocolat je pense bah ça va super bien franchement là le stream est incroyable parce qu'on termine sur sur une découverte pack of kiss kiss oh regardez j'ai 24 kiss kiss la dinguerie il y a plein de kiss kiss c'est des bonbons oh la la et c'est quoi les montpensiers ah merde ça s'ouvre pas montpensier c'est ça quoi ça c'est juste une boîte je les garde quand même pour pour le trophée et salut dodo comment ça va oh dodo c'est incroyable ce qui se passe là c'est dingue on va faire on va jeter un petit coup d'oeil à la carte oh purée ça c'est fait et ça on peut dire que on en met 3 c'est fait aussi incroyable le loot est est prolifique le loot est prolifique on se met très très bien c'est un régal et j'ai envie de voir un petit peu ce que nous propose il y a une barre en métal là bas bizarre 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 j'ai envie de voir ce qu'il y a ici oula peut-être pas en fait oh tous les garages c'est incroyable montpensier c'est des bonbons mais je peux pas les ouvrir rue alors peut-être que les boîtes sont vides volontairement je ne sais pas oh il y a du loot à ne plus savoir qu'en faire ici vous la sentez venir la zone la zone de fou furieux là incroyable cette zone c'est ouf tout ce qu'on trouve là je suis trop content ça me régale ça me régale en fait le fait qu'il y ait du nouveau loot et qu'on découvre les trucs comme ça on trouve des bonbons des chocolats c'est un délire il y a un truc en Suède d'ailleurs quand j'y étais là récemment ils ont un produit là-bas j'en ai un petit peu trop mangé d'ailleurs c'est pas bon pour la santé mais ça s'appelle le c'est un genre de c'est une genre de gaufrette enrobée de chocolat et ça fait la taille d'une tablette de chocolat et ça s'appelle le kex k-e-x et franchement ça coûte pas cher et c'est trop bon ah ouais quand t'as eu froid là dans la neige ça dépanne bon des fois j'enchaînais quelques tablettes tu vois tranquille c'est assez léger au final à première vue on dirait une tablette de chocolat mais vu que c'est de la gaufrette ça va le kex je sais pas si vous connaissez le kex je sais pas si ça existe ailleurs qu'en suède d'ailleurs bah voilà je me sens comme comme quand je suis allé en suède dans les magasins là oh ok ok deuxième lampe torche on va pouvoir crafter un lampadaire tu t'y attendais pas à ça le garage il est généreux ça on est d'accord que ça se prend ou pas ça ah non je peux pas le récupérer je peux pas récupérer ce genre de de j'allais dire de baril de brasero ah y'a plein de stuff magazine du chasseur v1 pas lu piège à coller c'est quoi là qu'il est en train de regarder là ah c'est un truc de bûche ok c'est incroyable c'est ça tu redécouvres le jeu en fait au delà des lieux tu redécouvres bah des nouveaux objets donc du nouveau loot et je pense que beaucoup de gens qui jouent à pz à kiff déjà le la variété de loot que propose le jeu donc là ah c'est c'est noël là tu te régales euh ok je vais me poser juste là et je vais regarder un dernier coup la carte je me protège donc je peux noter aussi qu'il y a une ambulance hein ici ouais on a un grand truc là mais celui là j'y suis déjà allé je m'en rappelle mais c'était un genre de bureau là bas on a la caserne on connait regardez ces gros trucs là bas ça doit être des des HLM des Khrouchevka je crois que c'est comme ça que ça se prononce ouais c'est ça Ryo c'est qu'on a pas l'impression d'être sur une map sur une map modée au final on est juste dans un autre univers en fait je trouve que ça fait pas ça fait pas mode quoi vu que tout l'univers change en passant des chocolats jusqu'aux voitures voitures des nouvelles maisons etc donc tout est différent quelques nouvelles armes pour l'instant j'en ai pas vu beaucoup voilà c'est une totale conversion exactement oh c'est chouette franchement c'est très très bien j'aime beaucoup j'aime beaucoup je rentre parce que le sac il est plein ça tape où là c'est gratuit ça oh oh ah mais il est mort le mec il s'acharne non je savais pas qu'il était mort je suis pas encore habitué non plus aux nouvelles animations normalement c'est un tout droit en plus c'est super facile à y aller pour le coup moi qui arrêtait pas de me perdre dans ces dans les différents les différentes ruelles etc si on peut appeler ça des ruelles ça ressemble plus à des chemins en vrai il est là le fameux bâtiment qu'on a déjà visité là il est là ce grand truc on va regarder de plus près je vais demander ce que c'est on peut monter sur le toit regardez il y a un accès ça a l'air d'être sympa encore ce truc la dernière fois on avait fui puisqu'on avait pas d'endroit où se replier mais maintenant on peut on peut se permettre d'aller y faire un tour on risque pas grand chose on a juste à passer par dessus le portail je vais faire de la recherche ou sinon je peux en faire dans le jardin plus simple moins risqué non franchement je suis je suis content ah merci t'as rien cassé toi et re-down re-re-re tu as vu un petit peu le magasin etc down ou pas c'était on a looté comme des ouf là ouais je vois ouais ouais bah là tu même au niveau des modeurs ils peuvent faire tellement de choses là c'est ça c'est ça tcha 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 tchao c'est ça là on a plus le droit de mourir t'as rien vu down tu regarderas la rediff parce que là même à te raconter c'est compliqué il y a tellement de choses à dire tellement de choses à dire vraiment là c'est c'est fou je suis abasourdi down je vais poser tout mon bordel par terre et on va aller chercher des caisses ouais ouais mais ce sera plus simple en vrai ça sera beaucoup plus simple déjà tu peux le voir à mon stuff regarde ça les kiss-kiss j'ai trouvé des kiss-kiss j'ai 24 kiss-kiss oh là là il y a une fourche oh là là mais regarde tout ça des lentilles hé là ça commence à être sympa cette survie et du coup ce sont des boîtes les monts pensiers ça doit être des boîtes de chocolat genre je sais pas ça me fait penser à mon chéri mon pensier mon chéri ah la collecte est vraiment bien on va juste chercher des caisses comme ça on on arrête de tout foutre n'importe où en plus les caisses vu que j'ai le trait organisé elles sont à 78 de contenance donc autant vous dire que je l'en prends 3 ou 4 et c'est parfait par contre il me faut un marteau pour récupérer une caisse donc là je peux pas j'en ai trouvé un d'ailleurs de marteau justement enfin un vrai marteau le marteau à panneau ronde la fourche pour la papaye ah mais la fourche on va la garder on va la garder longtemps je pense je l'utiliserai quand j'aurai un entretien allez 7 ou 8 on en profitera bon il faut que j'aille jusqu'au garage par contre un petit peu de marche mais du coup franchement là les les prochaines sessions vont être épiques elles vont être épiques on a beaucoup 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 de choses à voir plein de magasins en fait plein de magasins qui qui ont l'air de s'enchaîner des garages donc qui dit garage dit matériel matos donc non ça va être ça va être sympa je m'attendais pas à ça honnêtement quand on avait vu la carte je pensais qu'on allait juste avoir des et bien de grands immeubles avec des bureaux et et voilà pas ouf mais au final que nenni on a des super trucs là-bas j'ai des caisses ah oui Dawn la map est géniale je suis dégoûté il n'y a pas de caisse merde c'est dans c'est dans un autre garage alors ce clavier ton clavier il te fait faire des trucs de fou et encore c'était encore plus ouf quand tu nous quand tu nous écrivais des des chiffres à la place des lettres ça c'était pas mal par contre les combats à 20h comme ça pas chaud et au pire c'est pas grave on fera ça la prochaine fois faut pas que je prenne trop trop de risques non plus et du coup Dawn ouais j'ai chopé tu sais la la lampe jaune j'en ai chopé deux donc ça c'est cool quand même t'es sérieux y'a pas de caisse là non plus c'est bizarre quand même oula oui 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 vers cop totalement 19h qui arrive là faut que j'aille bosser j'ai abusé là en vrai 4h de stream je suis un ouf c'est trop c'est trop j'étais pris par la par la hype de trouver autant de trucs y'a peut-être des caisses dans ce truc là mais t'es sérieux j'enchaîne que des fails là heureusement que t'as pas la rediff à rattraper Calisson elle va me tuer elle va me tuer elle va dire attends quoi 4h ah ouais je sais qu'elle va la regarder en plus du coup ce message ce message elle va le voir enfin elle va l'entendre en tout cas oh bah écoutez pour les caisses il y avait des endroits avec il y en avait un je me rappelle un garage où il y avait 7 ou 8 caisses à l'intérieur c'est pas grave du coup pour le pour le RP je vais pas laisser ça par terre quand même de la bouffe et tout ça n'a pas de sens laisser de laisser des des branches et tout oui mais là quand même peut-être la hache par contre ouais on fait comme ça et on pourra passer niveau 1 électricité merci Ryu merci merci ça fait plaisir je suis content que vous passiez un bon moment en tout cas moi et pas de soucis je me régale en même temps ce qui se passe c'est excellent 2h ça va au moins pour merde ok c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave je pense que le plus simple dans cette situation c'est de s'asseoir passer le temps on va pas se faire chier juste faire attention au froid peut-être ça va il régule je vais mettre 1h du mat on va dormir allez 1h30 2h chaque fois j'ajoute et comme ça on se lève le matin et la prochaine fois on reprend on reprend à partir de là non non je garde mes allumettes down de toute façon le personnage il tank à fond le froid voilà parfait il a plus besoin il a plus besoin de tout ça il s'en fout il fait moins 28 pas grave bah c'est chouette top du coup on regarde vite fait les talents entretien prochaine fois niveau 5 là je m'avance pas menuiserie on va essayer de monter et puis après le reste ça va ça avance petit à petit et prochaine fois 1000 zombies logiquement et peut-être le mois de survie la prochaine fois il y aura plein de trucs au prochain épisode ça va être cool et bien je vous remercie d'avoir suivi ce sixième épisode sur notre aventure avec Stig Takayev aujourd'hui c'était un truc de fou zinzin et la prochaine fois j'imagine que ça le sera aussi en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cet épisode pensez à laisser un pouce bleu ça fait plaisir c'était Spiflo fin de communication à la prochaine